Et hop ! On va faire des cookies ! Par contre, on peut faire le Shelter. Si ça vous tente, en milieu de soirée ou fin de soirée, on le fait. Si tu veux, tu peux me toucher, moi. J'ai peur de prendre feu, chérie. Unicorien de tout pays, unissez-vous. Ah ! Mais ça fait deux ans que tu es là. J'ai dit, range ta canne. Bonsoir, Obi-Wan Kenobi, comment vas-tu ? Et un grand merci à la personne qui m'a offert un abonnement. J'espère que tu vas bien. Shelter, oui, je suis curieux. J'avoue, moi aussi, je suis curieux. Alors, nouvelle partie. Nous, on va partir sur KK Cookies. La pâtisserie, ce n'est pas mon domaine. C'est affiché. Vas-y, Francky, je suis pompier aussi. Fall out, Shelter. Non, ça s'appelle Shelter. C'est vraiment un DLC de Cooking Simulator. Donc, bon. Il est plutôt moyen, en vrai. Oh, je suis Bobo, le bébé donut. Je vais vous dire toutes les merveilleuses choses qui vous attendent dans ce mode de jeu. C'est très flash, les gens. Je connais si besoin. La tapisserie, c'est intéressant. C'est facile. La pâtisserie, c'est comme les pizzas, mais en sucré. Le pétrin vous permet de créer votre propre pâte. Comme base, utilisez un ingrédient en vrac tel que la farine, humidifiez avec un liquide, ajoutez du gras ou de la levure, puis terminez en ajoutant l'arôme de votre choix. Le mieux, c'est qu'il est impossible d'échouer. Tant que les ingrédients forment une pâte ou une pâte liquide, tout est bon. Si vous débutez en pâtisserie, pas d'inquiétude. De nombreuses recettes avec des instructions, pas à pas vous attendre. Ah, yes. Avant d'utiliser le four, vous devez d'abord mettre votre pâte dans un moule à cuisson. Il y en a de diverses tailles et formes, c'est à vous de décider lequel utiliser. Même les moules se trouvant dans les recettes ne sont que des suggestions pour utiliser au mieux la quantité de pâte. De plus, vous pouvez ajouter plusieurs couches de pâte différentes dans un même moule. Et le tout formera un seul gâteau. Ok. Il est possible de rater la cuisson, mais ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous. Dès que vous transférez votre pâte dans un moule, vous verrez la température et le temps de cuisson optimaux de votre pâtisserie. Ah oui, il faut... Ah putain, on peut régler avec des... Ah bah c'est bien d'avoir un minuteur. Bien sûr, essayez de rogner les coins, mais il vaut mieux respecter les suggestions. Oh, et le four a un minuteur intégré, donc vous devez uniquement surveiller la friteuse. D'accord. Une fois la cuisson de vos pâtisseries terminée, il est temps de les décorer. Ah, je vais décorer. Ça va être génial. C'est vrai que je me suis lassé en quelques heures. De quoi donc ? Valo Shelter ? Oui, oui, on va faire des cœurs. Oui, bien sûr. Du calme. Tiens, je viens d'apprendre le pluriel de optimal. Attendez. Des glaçages, des nappages, des garnitures, des poudres, tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez même utiliser de la crème pour dessiner des formes personnalisées de vos gâteaux et biscuits. En plus, vous avez des tiroirs pleins de figurines à placer sur vos pâtisseries. D'accord. Vendez beaucoup de pâtisseries pour devenir la plus célèbre pâtisserie d'Europe. Pour chaque dessert vendu, vous obtiendrez des réactions qui seront converties en points dans le classement de réseau social. Évitez les produits brûlés et ou pas assez cuits, car ils provoqueront des émojis tristes et en colère, ainsi que des points négatifs. Les hashtags définissent les principales caractéristiques de vos pâtisseries, ainsi que les préférences de vos clients. S'ils correspondent, vous obtiendrez de meilleures réactions. Essayez de proposer une offre variée et surveillez les hashtags du jour pour optimiser vos recettes de réactions. Il n'est plus aisé de préparer un grand et impressionnant gâteau, mais les biscuits donnent parfois de meilleurs résultats. Faisons un tour de la pâtisserie. Oh putain. J'aime faire du gâteau, mais les glaçages, non merci. Ça part en cake, licorne du coup. Tu vas voir ce que j'ai dessiné. Des gâteaux en arc-en-ciel. Faites-moi confiance. Ah, d'accord. Je touche à rien. La pâtisserie est divisée en plusieurs zones, et chacune a une fonction différente. Pas d'inquiétude, je vous expliquerai tout en chemin. J'espère bien, parce que moi la pâtisserie, c'est non. Ça c'est du vrac, d'accord. Ça c'est un frigo. Commençons par le garde-manger. Utilisez le frigo à gauche, les distributeurs au milieu et les étagères à droite pour acheter tous les produits qu'il vous faut pour préparer votre pâte de prédilection. D'accord. Ok, on a des gazinières, on a un pétrin. Ça c'est quoi ça ? Utilisez l'application Cookbay pour acheter des équipements supplémentaires et recevoir votre commande devant la porte. Vous pouvez aussi l'utiliser pour envoyer vos gâteaux pour remplir les commandes spéciales de clients. D'accord. Oui, tout à fait Skaven, c'est mon anniversaire. Je fais 41 ans aujourd'hui. Bonne nuit, Dragon Strike. Des gros 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 bisous. Grosse journée demain. Bon stream à tous. Mangez pas tous les cookies et surtout très bon anniversaire, Franck. Merci beaucoup. Des gros bisous, mon poulet. Des gros gros bisous. Vous le sentez, le zizi dessiné sur le gâteau ? Bon, ce serait tellement, Franck. Je ne ferai pas ce genre de choses. Allez, Franck, des moutons cake. J'y suis allé avant le live. Mec, laisse-moi recharger, quoi. Quand même. C'est bête, Franck. C'est de la pâtisserie. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Merci, Skaven. Merci beaucoup. Utilisez l'appareil pour combiner vos ingrédients. D'accord. Et en faire une pâte liquide. Souvenez-vous, le mélange doit être assez humide pour former une pâte. Ah oui, toujours humide. C'est très important, ça. Pourquoi une friteuse ? Une fois votre pâte prête, appuyez sur le bouton pour remplir la friteuse d'huile. Et faire cuire des donuts délicieux. Ah, c'est pour faire des donuts. D'accord. Bon, ça c'est des fours. Vous pouvez aussi faire cuire des donuts au four. Il vous suffit d'utiliser d'abord un moule à cuisson. Ouais, des donuts. Utilisez des pâtes et des moules différents pour créer d'autres pâtisseries. Ok. Les beignets, Franck. Oui. Mais moi, je ne suis pas fan de... Oh, putain, tout ce qu'il y a. C'est ouf. Vos pâtisseries sont cuites et il est maintenant temps de les décorer. Ici, vous trouvez tous les glaçages, nappages, poudres et garnitures de votre choix. D'accord. Oh, sympa. Vous trouverez même des figurines dans ces tiroirs. Ainsi que des fruits au frigo à déposer sur vos gâteaux succulents. Putain, c'est pas mal. Bah, vous avez aimé pour les décos. Pourquoi je sens que l'arc-en-ciel va sortir d'un fallu sur le gâteau ? Mais non. Comme si j'étais comme ça. Les donuts sont une extension. Donuts, beignets, merveilles, etc. Salut Ryuki, comment vas-tu ? Go faire des pains français. La friture non plus, je ne suis pas fan. Moi, je ne suis pas... Ce n'est pas ma cam. Mais après, je comprends. Tu vas te perdre dans cette cuisine. Mais elle est vachement grande. Tout ce qu'il y a, tu ne rangeras pas comme ta pizzeria. Oh, bah là, ce serait une foudre de la gueule du monde. Il y a toutes les poudres de notre choix, vraiment ? Je l'espère, Yag. Tu te calmes. On est tous comme ça à l'intérieur. Mais bon, certaines personnes aiment ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir tout le live sans braquer une pâtisserie. Sans elle, oui, oui. Il y a du coquignum. On va fouiller pâtis. Non, non. En vrai, vous allez m'aider pour les décorations de gâteaux, les conneries comme ça. Parce que moi, je n'ai aucune forme de l'esté... Enfin, je ne maîtrise pas l'esté... Placez vos pâtisseries sur le stand pour les mettre en vente. Une fois votre journée de travail terminée, les clients viendront acheter vos créations. D'accord. Bon, je vous mettrai un donut. Mais il sera parfait. On le mettra à 10 000 euros. Ça assurera au moins mon salaire. C'est tout pour le moment. Je viendrai de temps en temps lorsque vous avez besoin d'aide. Appuyez sur T pour lire mes conseils. Attends, tu me lâches comme ça ? Mais je n'ai jamais fait de la pâtisserie, moi. Comment par où j'attaque ? Voulez-vous en savoir plus sur le smartphone pâtissier ? Oui, 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 oui. Attends, ne bouge pas. Ah, le smartphone pâtissier est un outil qui vous aidera à gérer votre pâtisserie. Appuyez sur Tab pour le faire apparaître. Ah ouais, c'est comme la pizzeria, quoi. Sweetgram, Bakédex, Cook Bay. Ah oui, les percs, oui. Pastry Express Tutory. Le smartphone. Oui, oui, je l'ai vu. Au secours. Euh, mais qu'est-ce que je... Ah oui, c'est en clavier américain. Je vois qu'il y a quoi ? C'est quoi ça ? De l'extrait de vanille. D'accord. Oh putain, il y a des couteaux ! Hum, intéressant. Euh... Là, en cours, achevé. D'accord. Je ne sais pas quoi ça sert. C'est quoi ? Commandes spéciales. Ah d'accord, c'est pour les commandes spéciales. Perk Hub. Ok. Voulez-vous en savoir plus sur Perk Hub ? Oui, même si j'ai compris, je pense. Les avantages sont des aptitudes spéciales qui vous faciliteront un peu le travail. Perk Hub vous permet de déverrouiller des avantages en échange de points d'avantages. Une fois que vous avez assez de points, trouvez un avantage qui vous plaît et cliquez sur le bouton déverrouiller pour confirmer votre choix. Vous pouvez à tout moment désactiver un avantage déverrouillé en cliquant à nouveau dessus. Un autre site bien connu. Pas mal de piano, j'aime bien. L'envie. Need. Oh oui, Perk Hub, le fameux site d'achat groupé de charcuterie. Une chocolatine tartiflette à cassouler s'il vous plaît. Vos créations. Oui, la digestion est si agréable à vos côtés. J'ai prévu le coup perso, j'avais. Je savais qu'il allait faire du gâteau. J'ai préparé des choux à la crème. J'ai envie d'une raclette maintenant. Putain, c'est bon, une raclette. Bon, Perk Hub, c'est pour les perks, pas de soucis. Cook B, c'est pour acheter, je suppose. Ouais, levure chimique. Oui, oui, bon. Les ustensiles sont à commander sur l'application Cook B. Allez à l'onglet ustensiles et sélectionnez les articles que vous souhaitez acheter, puis cliquez sur l'icône panier. Bon, ça me paraît pas déconnant. Vérifiez la quantité d'articles commandés et cliquez sur le bouton acheter. Vous verrez alors une fenêtre qui s'affiche, qui affiche toutes les commandes en cours, ainsi que le temps restant avant leur livraison. D'accord. Bon, ça c'est le magasin. On est d'accord. Ah, consulter des recettes. Ah oui, oui, ça je sais pas faire. L'application BackedX permet de consulter et d'acheter des recettes. Vous pouvez également épingler une recette en appuyant sur épingle. Elle sera ensuite affichée sur votre téléphone pendant que vous travaillez. Dans le mode de jeu, utilisez les touches pour faire un... D'accord, en haut en bas. D'accord, bon, c'est comme... Comment ça s'appelle ? Ah oui, d'accord, je vais commencer par des beignets. D'accord, ok. Bon, il faut bien commencer quelque part. Qu'est-ce qu'on a ? Un béni cuir au four. Des brownies. Oh, des choux roses, c'est bon. Même si je suis pas un grand fan, j'avoue que de temps en temps, c'est bon. Des cupcakes, bon. Un gâteau au chocolat. Oh, putain. Une tarte aux cerises. Une tarte aux myrtilles. Tiramisu. Biscuits au chocolat. Biscuits aux pépites de chocolat. C'est des cookies, non ? Ou c'est vraiment biscuits. Un cheesecake. Ah bah tiens, quelqu'un qui parlait de fromage tout à l'heure. Tu sais bien que tu veux une raclette, c'est possible vers début juin. Avec fromage adapté pour madame. Oui, je sais, je sais. Ne t'inquiète pas, Nico. Je te connais. Petit pain choco au chocolat et cuisine. Rien à secouer. Du moment que c'est dans le bec, c'est bon. Flash info. Un homme s'est retranché dans une pâtisserie à pouvoir regarder un stream Twitch. Il a dit, pitié, donnez-moi des cookies de pâtis ou je tue des croissants innocents. Il y a des gens qui n'ont pas envie en permanence de raclette. Mais non, pas les croissants, c'est chiant à faire. Bac et Dex. On y trouve des bulles bizarres au chocolat. Il y a un consensus qui dit qu'il faut appeler ça pain au chocolatine pour reconcilier tout le monde. Le tiramisu, c'est trop bon. Ah oui. Cheesecake new yorkais. Ou de beurre, créme, fourmage. Ah oui, c'est les fameux hashtags. On a des éclairs. Gâteau au sirop. Gâteau aux carottes. Mais il n'y a pas de cookies dans ce jeu. Je me suis fait arnaque couillé. Parce qu'ils utilisent bien le terme... Oh, une tarte à la citrouille. Tarte aux pommes. Babka. Je ne connais pas. Biscuit au flocon d'avoine. Avec du flocon d'avoine. Gâteau de lune. D'accord. Je suis désolé, je regarde les recettes. Bon, je pense qu'on n'a pas tout fait. Je crois que c'est biscuit au chocolat, peut-être. C'est peut-être ça, en fait. Ok, ok. Reviens en arrière. Qu'est-ce que tu me proposes ? C'est quoi ça ? Sweetgram. Sucré, citronné, chocolat, rum et moji. Ah, c'est les fameux hashtags du jour. Oui, oui, on va lire, bien sûr. Re, mon bon Freeman. Je ne pense pas que ça existe. Ce n'est pas possible de vivre sans raclette, peut-être, c'est ça ? Il va falloir suivre les tags du jour. Oh, fais chier. Non, sans Nougatine, ce n'est pas des cookies. Bah ouais, mais bon. Bakédex, il n'y aura jamais de version 3 de l'application. Nougatine. L'arnaque, pas de cookies. Peut-être que ça se débloque. Ça sonne outil de bricolage. Salut Nostradali, comment vas-tu ? Consultez les hashtags du jour pour connaître les tendances actuelles. Elles vous conseilleront ce qu'il faut préparer chaque jour. Il y a 5 nouveaux hashtags par jour. Chacun de l'ingrédient possède son propre hashtag. Alors essayez de faire correspondre les hashtags principaux de vos cadeaux, de vos gâteaux, avec les hashtags tendances. Lancez l'application Bakédex dans l'onglet recettes. Ok, bah écoutez, on va se tenter une recette. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Donc on va faire les beignets. Ajouter dans un bol de pétrin vide. Ah super, la recette. Oui, bon c'est comme... Alors ça c'est quoi ? Oui, bol du pétrin. Donc dans un bol de pétrin, il faut que je mette 150 grammes de flotte. Il n'y a pas un lavabo ? Où sont les lavabos ? Ils sont là. Ah ouais, mais je n'ai rien pour remplir mon lavabo. C'est un coup à noyer la pâte, ça. Où est le truc pour acheter ? Parce que je vois que j'ai une bouteille d'eau sur le comptoir, mais je veux savoir où est le machin pour acheter. Oh putain, on a des tiroirs. Mais elle est top. Attendez, c'est quoi ça ? Oh, du jus de citron. Raclette, où ça ? Tu as fait une rasia dans ton frigo. Je viens d'entamer le pot de fromage blanc de 500 grammes. Je ne sais pas s'il tiendra jusqu'à demain. Salut au beurre, comment vas-tu ? Oh, qu'il est beau le lavabo. Bah oui, regarde, il est azouillé. Comparativement à la pizzeria, il faisait dégueulasse. Celui-là, on est sur quelque chose de vachement clean. Ouais. Alors ça, c'est quoi tout ça ? De la cannelle, c'est vide. Sucre en poudre, raisin sec, noisette. Putain, mais c'est... Oh, regardez tous les fruits. C'est fou. On a des kiwis, des pommes, des oranges. Oh, on a des fraises. Du chocolat noir. Oh, c'est pas mal. Ah oui, ça c'est les moules. Ok. Et ça, c'est quoi ? Distributeur de glaçage. Distributeur de glaçage. Comment ça marche ? Bon, 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 calmons-nous. Cherchons déjà de l'eau. On va le mettre dans le bol à pétrin. Alors. On va le mettre là. Ah, les ingrédients en vrac. Certains ingrédients en vrac, tels que la farine, sont stockés dans les distributeurs spéciaux. Pour acheter, utilisez ces ingrédients. Vous devez interagir avec le distributeur tout en tenant en main n'importe quel type de conteneur vide. Pour des quantités précises, il vaut mieux utiliser des verres doseurs. Des verres doseurs ? Mais ils sont où les verres doseurs ? Merci, Émilie. Merci beaucoup, t'es un amour. Merci beaucoup, ma puce. Merci. Merci. Licorne, envoyez-moi le clip des bisous. Ça marche, des gros, gros bisous, ma belle. Je suis si fier de ce que j'ai accompli. Alors, attendez, parce qu'ils sont bien beaux avec les verres doseurs. Parce que je crois que ça, c'est de la farine, on est d'accord ? Bon, c'est de la farine ou c'est de la coke ? Donc, à choisir. Farine à pâtisserie. Sucre. Farine à gâteau. Ouais, d'accord, mais ils mettent farine enrichie. C'est quoi la farine enrichie ? Bon, cherchons les trucs doseurs. Ils sont pas là-dedans ? Non, c'est fermé. Enfin, non, c'est pas fermé, c'est vide. Comment tu fais avec des verres doseurs ? Ça, c'est pas des verres doseurs, ça. C'est une petite casserole. C'est de la merde. Mais c'est de la merde, ça. On a des moules. Un thermomètre de pâtisserie. J'ai bien une idée où tu peux te le carrer, ton thermomètre. Qu'est-ce que c'est, ça ? De la crème au chocolat. Oh, putain. Oh, c'est du sirop d'érable, c'est bon, ça. Oui, je veux bien, mais admettons. Bon, commençons par l'eau. Allons-y. 150. T'as une appli de shop de tontel, Franck. Ouais, ouais, je sais, mais... Alors, déjà, 150. Vous sentez que je vais faire des conneries, quand même. Je vais genre en faire beaucoup. Un bazooka ? J'ai un permis pour ça. Ah, c'est pas comme le truc pizzerien, ça s'arrête pas. Hop, là. 149, ça suffira. Bien. Maintenant, il me faut de la farine enrichie. Alors, ça se trouve où ? Alors, là-bas, on avait de la farine, mais je ne sais pas si c'est... Bonsoir, Détro. Comment vas-tu ? Merci, Paty. Merci beaucoup. La farine enrichie, c'est la farine enrichie de vitamines. Ben, ouais, mais... Farine à pâtisserie. Regardons l'application. Il me faut de la farine enrichie. Mélanger avec l'accessoire lame mélangée. D'accord. Alors, attendez. On va regarder. Ustensiles, produits, moules à gâteau, produits. Peut-être farine, colorant, pâte à sponge cake. Ustensiles, peut-être ? Ah, voilà. Alors, il me faudrait... Parti... Un récipient du robot. Ah, voilà, des verdoseurs. Alors, on va en prendre un de chaque. Ah, je ne peux pas l'acheter. Merde, j'ai 100 BP. Ah ouais, ça coûte cher. Pourquoi je ne peux pas ? Ah oui, d'accord. Bon, ben, on va prendre un... On va prendre 50. Ça m'évite de faire des conneries, et puis c'est bien. Voilà. Comment on fait pour acheter ? On clique là. Je vais prendre un à 150. Je peux ? Ouais, cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'hiver ? Bouteille de gaz. Ouais, ça c'est le truc. Moules à gâteau, on s'en fout. La farine enrichie à cause du blé, c'est un poil plus compliqué que la pizza. Ah oui, oui. La foi pour jouer à ce jeu, j'aurais déjà abandonné. Non, 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 non. Pas abandonné. Salut, Nissa. Comment vas-tu ? Tu dois la choisir là où tu as les ingrédients farine. Ah, là où j'ai les ingrédients farine. Attends. Là où j'ai les ingrédients farine. Attends, tu vois où ça ? Ici, par exemple, le distributeur en vrac. C'est ça ? Je... Oh, putain, il y a de la bouffe ici. Parfait. Pour ajouter un nouveau type de farine, il faut cliquer sur un distributeur vide, si jamais, Franck. Ben non, regarde. Café. Préparer le distributeur. Ah, noix de coco râpée. Farine pâtisserie. Alors, attendez, c'est farine enrichie. Farine à gâteau. Farine enrichie. Voilà. Ok. Ah. 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 Touquette. Comment on remplit. Bien, merci et toi. Si on a les mêmes touches, tu as fait E. Oui, c'est ça. Mais comment tu fais pour remplir après ? Je sais, ma question est stupide, mais elle se tient. J'ai fumé plus de 10 ans, mais je ne peux pas me passer de bonbons-gâteaux plus de 2 jours. Si tu veux savoir que c'est le babkin, je l'ai noté plus dans le chat. Avant d'acheter, il faudrait que je cherche. C'est rempli, l'Alle. Lol. Ah. Oh, putain, je n'avais pas vu. Ok. Alors, attendez. Des verres doseurs, est-ce qu'on en a ? Parce que c'est vrai qu'avant de les acheter, avant de cramer, ça serait bien. Mais je n'ai rien vu sur le plan de travail. Je ne vois rien. Je vois des moules. Voilà, moule à beignet. Ah, peut-être ici. Je vois des poêles. Accessoires pour donuts, pour beignets. D'accord, pour de chou rousse. Là, je ne vois rien. Peut-être que c'est de l'autre côté. Il faut acheter. C'est rempli, déjà. Oui, oui, je n'avais pas vu, je n'avais pas vu, les enfants. Une pelle. Ouais. Bah, écoutez, moi, je ne vois pas de verre doseur. Bonne nuit, auberge, des gros bisous. Il y a quoi dans les tiroirs ? C'est vide. C'est complètement vide. Ça fait longtemps qu'il y joue. Attends, ça fait longtemps qu'il y joue. Attends un peu. Il y a moyen de mettre le feu à la cuisine, à l'ancienne. Jouer sérieusement à ce jeu. Non, mais non. Je joue sérieusement et tout. Il n'y a pas de souci. Ça va bien se passer. J'ai une confiance absolue dans mes capacités. C'est la merde. Non, mais je vais les acheter, les verre doseurs. Je ne les ai pas, donc, achetés. Ah, ça va vite. Ok. Vous allez voir. Je la renote ici. Le BACA est originel de Pologne. D'accord. Pour récupérer une commande, cliquez sur la porte de sortie. Vous devez avoir les mains vides. Pour récupérer le colis, posez-le, puis utilisez un. Pour sortir les articles un par un. Avec eux, vous pouvez ramasser le colis et le placer ailleurs. Une fois tous les articles retirés du colis, celui-ci disparaîtra. Ah, bien. Je n'ai pas besoin de le tèche. C'est très, très bien. Ouais, remets-moi ça. Putain, il faut 400 grammes. Est-ce que c'est possible ? Alors, on a nos verre doseurs. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc, 150. Parfait. Donc, on va prendre mon petit bol de pétrin. Et je vais y mettre 400 grammes de farine enrichie. Fort bien. Je suis absolument ravi. Du coup, tripote. Oui. Et ça va remplir 150 ? Ou je vais me faire goler ? Ah, super. Alors, maintenant, il faut verser là-dedans. Voilà. On met 150. Et après, on mettra du 50-50. Les rares gameplays que j'ai vus, ça prenait vite feu. Oui. Où les ingrédients étaient pesés à l'arrache. Ah, non, non, non. Moi, j'aime bien jouer à ce genre de jeu. C'est comme ça que je fais aussi des conneries. Je suis un peu spécialisé dans le domaine. Ne crois pas. Je suis vraiment spécialisé dans les simus. C'est ma cam. C'est ma cam. Un peu. Ok. Quand est-ce qu'on mange ? Ah ouais, on n'est pas prêt. Là, je t'annonce, Patti, qu'il va falloir y aller un petit peu à la coulure. Là, je... Bon. Alors déjà, on a mis les 400 grammes de farine enrichie. Ensuite, il me faut du sucre en poudre. Bon. Sucre en poudre. Sucre en poudre. Sucre cristallisé. Farine à pâtisserie. Miettes de biscuits. Et ici, on a du café. Ah. Je n'ai pas de sucre en poudre. Ah. Est-ce que ça ne passerait pas avec du sucre cristallisé ? Non, c'est vraiment du sucre en poudre. On est d'accord. Des miettes de biscuits. Putain, je ne peux pas avoir d'autres distributeurs, s'il vous plaît. Des vermicelles. Ok. Un drug dealer simulator. Il faudrait que je le refasse, Franck. Il y a eu pas mal de mages. Pour deux petits verres d'oseur, c'est irréel les colis. Non, c'est Amazon. Bonne nuit, notre. Des gros, gros bisous. Est-ce qu'il y a la recette du pouding à l'arsenic ? Aucune idée. Sympa. J'aimerais bien la même dose chez moi. Déjà fait. Le sucre en poudre, c'est aussi du sucre cristallisé. Vous êtes sûr, hein ? Sucre cristallisé. Je ne sais pas que je ne vous fais pas confiance. C'est une simulation. C'est automatiquement tordu. Sucre en poudre. Et voilà. Du sucre en poudre. Je vais remplacer le distributeur en vrac de CAF. Je voudrais du sucre en poudre. Oh, c'est super. Ça le change. Mais c'est trop bien. Mais c'est vachement cool. Il me faut 150 grammes de sucre en poudre. Allez, hop. C'est parti, mon kiki. Et voilà. Je n'y crois pas. De quoi donc, Dark ? De quoi donc ? De l'autre côté avec le nappage. Ah, trop tard. C'était de l'autre côté avec le nappage ? Ne touche pas au café. Vous êtes sûr ? Noix de coco râpée. Canneberg. Mais non. Perle blanche. Ah, il y avait du sucre en poudre. Ah, fuck. On va mettre du café. Ah, c'est tout qu'à être compliqué. Vous ne pouvez pas me condamner. D'accord ? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me condamner. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors, je n'ai pas vu le truc garniture. Oui, je sais. C'est tordu. Consultez les recettes. C'est fait. Distributeur de garniture et poudre. Les ingrédients en vrac. Coupe baie. Perkab. Je crois que c'est ça. Les types de distributeurs contiennent des garnitures et des poudres principalement utilisées pour décorer le dessus d'un gâteau pour remplir un distributeur avec le produit de votre choix. Interagissez avec lui en utilisant une nouvelle fenêtre s'ouvrir. Vous pourrez choisir ou changer la garniture ou poudre stockée dedans. Ah, cool. Bon, maintenant il me faut de la levure de boulanger. Dis coco, je peux avancer ou... Ah, voilà. Alors, de la levure de boulanger. Ça en fait partie, c'est ça ? Ou c'est peut-être dans le frigo. Levure de boulanger. Du mascarpone, du chocolat noir, du beurre. Levure de boulanger. Et il me faut 30 grammes. Ah ! D'accord. Je crois qu'il va falloir couper. Oui, oui, j'arrive. Une seconde. Chaque stock contient une quantité spécifique d'un produit qui peut s'épuiser. Quand cela arrive, le stock disparaît et vous devez en racheter. Ok. Super. Ne vous inquiétez pas, je suis spécialiste. Ça va bien se passer. Ah, yes. Attends. Comment qu'on fait... Combien ça fait, ça ? Attends. Pose-le là. Ça fait 100 grammes. Bon, bon, bon. Ne faisons pas de conneries. Essayons de couper. Alors, est-ce que je peux te rotationner ? Oui, je peux te rotationner. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire la toupie avec. Ah, yes. Ah, yes. Vous avez vu ? Spécialiste. Ninja. 20 grammes. Super. Donc, on va redécouper encore ici. Attends. Bouge plus. Bouge plus, coco. Un tout petit morceau. Voilà. Hop là. C'est combien ? 25 grammes. Fuck you. Fuck you. Attends. Toi, dégage. Voilà. Toi, viens ici. Je veux 10 grammes. Bon, ça doit être à peu près ça. D'accord. J'ai raté mon coup. Attends. Non, au secours. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez. Ah non, j'ai cru que j'avais fait tomber le morceau. Ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Attends. Tu peux... Attends. Mettons-nous d'accord. Mets-toi comme ça. Voilà. Ta coupe, là. Tu ne veux pas ? Pourquoi tu ne veux pas ? C'est trop court. Ah, voilà. J'ai vu le morceau. Ça n'a rien coupé. Putain de... Coupe. À peu près. Voilà. Et là, on a combien ? 9 grammes. Bon. On va avoir 20 et 9. Parfait. Quand le jeu est compliqué que la réalité... Attends. Quand le jeu est plus compliqué que la réalité. Mais non, ça va bien se passer. Ne soyez pas médisant. Regardez. Ça se passe bien. Bonsoir, Tia. Franck. Ça va être déjà l'après-midi. On va avoir un gâteau avant ce soir. Je... 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 Je fais ce que je peux. Voilà. Vous... Vous ne vous rendez pas compte. Alors, ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, il y a tout le bordel là-dedans. Super, super, super. Alors, maintenant, il faut choisir une lame. Ça s'appelle la lame de mélange. Lame de... Oh, putain. Pour préparer la pâte, ajoutez les ingrédients au bol de... Ensuite, insérez le bol dans le pétrin. Enfin, mettez le pétrin en marche pour obtenir une pâte. Certaines recettes requièrent de mélanger les ingrédients graduellement, étape après étape. Ah. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est une lame de mélange. Eh bien, ça tombe bien. C'en est une. Super. Salut, Carly. Merci pour leur aide. Merci beaucoup. Et bienvenue à TV Over. La lame de mélange. Bah, Julien, je te dis la même chose. Bonsoir, Barrel. Comment vas-tu ? Je suis dégoûté. Je suis très en retard. Je ne savais pas qu'il y avait le débat présidentiel ce soir. Eh oh. Ne te prends pas la tête, hein, Barrel. Ce n'est pas grave. Salut, Sylvana. Comment vas-tu ? Bonsoir, Tia. Franck, ça va être déjà... Non, ça, j'ai lu. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, Titi. J'espère que tu vas bien, également. Il reste propre après usage. Oui. Alors, attendez. Et comment ça marche, ce truc-là ? Que sais-tu ? Je n'ai rien d'autre à faire. Faire une pâte ou une pâte liquide, ce n'est que le début. Avant de la faire cuire, vous devez d'abord la placer dans un moule. Il existe deux manières différentes en remplissant le moule. Graduellement, dès qu'un ou d'un coup. Utilisez l'approche pour ajouter plusieurs couches dans un même moule. La forme du moule et la quantité de pâte changent le nombre de parts de la pâtisserie terminée. Oh ouais, on va pouvoir faire des économies là-dessus. Alors, attends. Ajoutez dans le même bol de pétrin un zeste de citron séché. Ah ! Un zeste de citron séché. Oui, bien sûr. Attends, regarde la levure de boulanger là. On va l'utiliser. Un zeste de citron séché. On a de l'orange. On a que de la courge. Je crois que c'est de l'autre côté. Zeste de citron séché. Ce ne serait pas ça parce que je vois que c'est 15 grammes. Non, non, c'est du jus de citron. 250 grammes de sucre, 100 grammes de farine égale à un Queen Gaman le début de la fortune. Comment tu as pu mettre le bac dans le pétrin alors qu'il n'a même pas levé la machine ? Ah bah... Bah, j'ai... Tu es sûr ? Je trouve qu'il y a bien beaucoup de farine. Bah... Je... Pas d'autre réponse. Ah merde. Attends, il y a un bac vide là. Acheter un produit. Ah, voilà. Alors, je voudrais... Du citron... Eh ouais, mais c'est pas du citron séché, mec. Attends. On est d'accord. Zeste de citron séché. Comment que je fais orange, pomme, kiwi ? Ouais, mais ça va pas être séché. Comment je fais, moi, pour avoir du séché ? Ah, mais attends. C'est dans les machins, là, non ? Comment on fait ? Distributeur. C'est peut-être ça, en fait. Je suis en train de m'emmerder, mais... Distributeur de glaçage et de nappage. Oui, oui, mais attends. Ce type de distributeur contient des glaçages et des nappages principalement utilisés pour décorer le dessus d'un gâteau pour remplir un distributeur avec le produit de votre choix. Interagissez avec lui en appuyant sur E. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir... D'accord. E. Nappage à la pâte à biscuits, crème fouettée balsamique. Ouais, non, mais ça, c'est tout ce qui est nappage et glaçage. Ça ne m'intéresse pas, on s'en fout. Peut-être là-dedans. Raisin sec. Peut-être en poudre ? C'est peut-être en poudre. Ah ouais, c'est pas en poudre. Merde. Comment on fait pour avoir des zèches de citron séché ? Tu as un déshydratateur ? Oui, c'est dans les machins. Bah, apparemment pas. Un déshydratateur, mais négatif. Je n'ai pas ça. Comment tu fais ? Attends, ça c'est quoi ? Ça ne fait rien, ça. Ah si, cuve du découpeur automatique. Un récipient de robot. Ok. Alors, regardons un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah, on a un autre bol à pétrin. Cool. Ah bah, super. C'est quoi ça ? Un distributeur de pâtes. Les glaçages, c'est pour la déco. Oui, c'est dans les machins. C'est dans les machins. Mais il n'y a rien dans les machins. Il n'y a rien. Cool, un découpeur automatique. Oui, mais ça ne résout pas mon problème. Attendez. Zeste de citron séché. Bon, du sel. Bon, le sel, pas de soucis. Ce n'est pas là-dedans. Mais je vais trouver. Du sel, je sais. Sel, on va trouver. C'est automatique. Voilà. Fécule. Sel. Alors, attends. Parce que je sens la connerie arriver à pleine balle. Voilà. Ah bah, attends. C'est peut-être ça, en fait. Levure chimique. Sucre de canne. Voilà. Ça doit être là-dedans. Voilà. Voilà. Je cherche midi à 14 heures. Mais au final, j'ai trouvé. Alors. Je ne peux pas choisir la quantité. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ensuite, il me faut 5 grammes de sel. Bouge pas, coco. Je reviens. Ensuite, il me faut oeufs 400 grammes. Pas de soucis. Alors, du sel. Il m'en faut 5 grammes. Voilà. Les oeufs, ça se présente comment ? Voyons voir. Bonsoir, tout et rien. Comment vas-tu ? De glace, tu as la musique de marchand de glace. C'est ça. Bon, le sel, ça, je sais. Il ouvre du frigo. Tu es trop, Franck. Merci. Je suis un artiste. Il y a des sels qui se stockent au frais. Non, fécule. Ce n'est pas du sel. Comment ça, ce n'est pas du sel ? Mais si, c'est du sel. Et merde ! J'ai mis de la fécule. Putain. Ce n'est pas grave. On va garder la fécule. Ce n'est pas grave. Ce sera bizarre, oui. Mais qui s'intéresse ? 1, 2, 3, 4, 5. Ils seront bons. Ils seront bons. Ne vous inquiétez pas. C'est une petite erreur. J'avoue, le sel dans le frigo, c'est fort. Oui, non, mais je sais. Oui, et maintenant, c'est du sel. Oui, oui, bon, ça va. Ça ne vous arrive pas, vous, à faire des conneries. Oh ! 100 grammes. Attends, je n'ai pas un bac où je peux me balader avec. Non, mais parce que c'est un peu casse-couille quand même. Bon, sinon, je prends ça. Pourquoi punk ? Pourquoi punk ? Non, c'est bon. Pas d'inquiétude. Ça va bien se passer, Franck. Allez. On va mettre un œuf. Oh non ! Au secours ! Pose mon œuf. Voilà. Oui, séparer. Dans Keké Cookies, vous devez séparer le blanc du jaune de l'œuf pour suivre la recette. Pour ce faire, utilisez un séparateur jaune d'œuf. Combinez d'abord les parties supérieures et inférieures de l'appareil, puis prenez un œuf et interagissez avec le séparateur. La partie supérieure contient le jaune d'œuf, tandis que la partie inférieure enferme le blanc d'œuf. Ok. Des séparateurs. Ça marche comme ça ? D'accord. Ok. Et tu mets là-dedans ? Ok. Ah ! Ah, super ! Où est la poubelle ? Ah, putain, c'est pas vrai quoi. 400 grammes de... Ça fait 100 grammes. On n'a pas sorti de l'eau verge. C'est pas possible. Alors, séparer les parties du séparateur. Oui. Je vais donc verser là-dedans. Ah, mets là-dedans. Pourquoi mon... Ah, voilà. Putain, ça va être chiant. Je sens que ça va être chiant. Hop là. Donc. Ensuite, 400 grammes d'œufs. Donc, on met un autre de neuf. Voilà. Non, 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 non. Il faut le séparer. Voilà. Et hop. Voilà. Voilà. Vous avez vu ? Voilà. C'est comme ça que ça se prépare. Comme ça, je vous dis. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Je suis pas inquiet. Je suis un spécialiste. Ça va bien se passer. Faire des bêtises du genre oublier la levure sur une fournée de baguettes. Aussi, je me souviens bien du foin mystique où j'ai confondu le sel et le sucre. Première erreur. Mais tu es pardonné comme tu débutes. C'est ça, Franck. Salut, Assyros. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Verse quand tu as les quatre. Tu crois que ça marche comme ça ? Tu crois ? Essayons. Ah oui, ça marche. Merci, mec. Je me méfie avec ce jeu. J'ai fait tellement d'erreurs. Voilà. On a les quatre œufs. Donc, on a mis 400 grammes. Allez, hop. Emballé. C'est pesé. J'aime beaucoup. Alors. Ensuite. Ah oui. Tu peux pas... Tu peux pas tout prendre d'un coup. Ça, c'est un peu relou, par contre. J'aurais aimé avoir un petit panier pour ranger mes cochonneries. Mais bon. Écoutez. On fait avec. Alors. Ensuite. Il faut que je mette dans le mélangeur à lames. Fort bien. Dans le mélangeur à lames. Ok. Ok. C'est parti. Bonne nuit, princesse. Des gros, gros bisous. À quoi ça sert de séparer plutôt que de les mettre ensemble ? Aucune idée. Je ne sais pas. À mon avis, il va falloir qu'il trouve la paille à aspirer les blancs d'œufs. Mais non. 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 J'ai mon appareil. Voilà. Regardez. Voilà. Une pâte. Donc, une fois que j'ai fait ceci, ajoutez dans le même bol de pétrin du beurre de 100 grammes. D'accord. Alors du beurre, du beurre, du beurre, du beurre. Ah bah. On va foutre le beurre complet là-dedans. Ça m'arrange. Allez, vas-y. Enfourne. On est d'accord qu'il y a l'air d'avoir quand même le truc quoi là-dedans. Non ? Ça a l'air d'être la plaquette complète mais... Oh, et puis merde. Bon allez, ça rentre là-dedans. Froid pas la gueule. Mettre pâte à baignée frite dans le distributeur de pâte. Il y a un distributeur de pâte ? Ah, c'est là-dedans. Ok. Donc, je prends la pâte et je la mets dans le distributeur de pâte. Ok. Presser dans la friteuse. Comment ça, presser dans la friteuse ? Je peux pas presser. Comment tu veux que je fasse ? Ah oui, je veux en savoir plus. Utilisez le distributeur de pâte pour obtenir une potion de pâte. Et cliquez sur le distributeur pour le remplir. Prenez ensuite le distributeur rempli et utilisez sur une friteuse pour créer de beaux donuts. Des accessoires interchangeables permettent de créer d'autres formes comme des choux rosses. Non, non, non. On va pas mettre d'accessoire à la con. Accessoire pour donuts. Ah bah tiens. Bon allez, on va mettre un accessoire pour... Mais je peux pas le mettre. Pourquoi ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Ah voilà. Oh ouais. Et donc on va le mettre là-dedans. Distributeur. Ok. 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 Je peux en faire combien, elle est comme ça. Ok. Ok. Vous voyez, vous êtes de mauvaise foi, hein. Parce que, hé, je m'en sors comme un champion, hein. Voilà. Pour les gens qui font de la pâtisserie, est-ce que c'est important de séparer le blanc du jeûne avant de les mettre dans une préparation ? C'est juste le jeu qui veut ça. Et sinon, on fait ça, normalement ? Je sais que tu peux garder les blancs pour faire des blancs... Je sais pas, il y a Julian qui peut le savoir. La porte grande ouverte, le frigo, 3,9 degrés, tout va bien. Bonsoir, by 2D. Vas-y, mets tout, le gras, c'est la vie. Exactement. Ça va être un Kwingaman. Ça va être léger en beurre. Allez. Ne me jugez pas. Je fais ce que je peux. Mais putain, il y en a combien là-dedans ? Ah, mais ça fait tout un lot. On va vendre d'abord du donut. Ça dépend de quelle est recette. Les blancs en neige. Ouais, les blancs en neige. Ah, mais genre, j'ai pas fini. Mais c'est vachement tordu. Ah non, non, on va changer. Attends, on ne peut pas changer d'accessoire pour baigner. Ouais, mais c'est tout. Ça fait quoi, accessoire pour baigner ? Fais voir. Je suis curieux. Oui, je me suis gouré. Je voulais prendre la première ligne. Je me suis viandé. Ah, ça fait des petits donuts comme ça, regardez. Enfin, ça fait des donuts plans, en fait. Ouais. 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 Il y en a combien ? Ok. Bon, ben, on va faire une autre ligne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, tant qu'il y a de la pâte, j'en vois. C'est du pognon. Bonne nuit, Skaven. Des gros bisous. On peut faire de la crème chantilly. Salut, Harkera. Comment vas-tu ? Tu vas t'éclater à décorer tout ça. Tu me connais pas. Je suis la plus grosse feignasse qui existe. Alors, attendez. Friture. Ajustez le ton selon le distributeur de pâtes. Ah. Ah. Faire frire. Ah bah voilà, c'est bien. Pour certaines recettes, la pâte doit être frite. Remplissez d'abord la friteuse d'huile en utilisant le bouton adéquat. Puis mettez-la en marche avec un autre bouton. Ensuite, ajoutez la pâte mise en forme dans la friteuse. Enfin, appuyez sur le bouton numéroté qui correspond à un panier pour la plonger dans l'huile. D'accord. Alors, on va appuyer sur le bouton. Oh. Oh. Mais selon le distributeur de pâtes, mais il n'y a rien d'écrit. Au secours. Comment je sais que c'est cuit. Mais comment, 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 comment je sais. Par exemple, mettre des blancs en neige. Mets-toi sur le distributeur, regarde le temps. Distributeur. Mais où vous voyez le distributeur, vous ? Quel distributeur ? Quel distributeur ? Où ça ? Qu'est-ce que vous appelez le distributeur ? Oui, mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est le distributeur. Franchement, je suis sûr que c'est le gars qui se rend compte à la fin du montage d'un meuble qu'il lui reste des vis. Oui. Le truc qui a servi à mettre la pâte. Ah, c'est 1 minute 10 secondes. Oh. Comment ça marche ? Jeter, comment, avancer. Régler la main utile. Ah oui, on peut faire comme ça. Ah ouais, c'est cool. Et bien voilà. 1 minute 10. Je vais rajouter 20 secondes parce que je suis une grosse nouille. Et régler la minuterie. Voilà. Ah, voilà. Non mais je le savais. C'était un test, bien sûr. Peut-être pas pour les donuts. Le oui simple et précis. Trop bien. Oui. Ça chauffe là ? Bah, j'espère. Sinon, je suis dans la merde. Je sais pas si ça chauffe. C'est quoi ça ? Un petit, c'est pour vider. On s'en fout. Et ça, c'est quoi ça ? Sois pas touché, Francky. Pas touché. Ne touche pas. Quand on sait pas, on touche pas. Pour la touille du beignet, tu crois ? Mais pourtant, ils disent bien de regarder la température pour... Enfin bon. Écoute, si c'est brûlé, c'est brûlé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors déjà, lui, on va le faire sortir un peu plus tôt. Ah, j'ai pas l'impression que ça soit efficace. Ah, regardez. Fait maison. Et voilà. Mes premiers donuts. Alors ? C'est pas cuit. Oui, bon bah. Ah. Oui. Je le savais, hein. Ne croyez pas. Je vais vous tester. Mais je vois que vous êtes au fait de beaucoup de choses. Voilà. Et je suis très content pour vous. Vous avez compris comment fonctionne le jeu. Merde. Attends, je l'ai lancé, là ? Non, je l'ai pas lancé. Retour, poser, régler la minuterie. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Tout est... Tout est en... T'as juste trempé dans l'huile froide sans se risquer pas de cuire. Oui, mais bon. Bande d'ignorants. C'était le pré-trempage. Le chef, il sait, lui. Exactement. Moi, il y a assez. C'est un pré-trempalage pour avoir le goût de l'huile. C'est bon, l'huile. Les beignets. Une chose à la fois. Une chose à la fois. On voit déjà, si je nique les donuts, c'est que j'ai merdé quelque part. Je nique pas les deux fournets. Je vais en niquer qu'une seule. Bonne nuit, Alia. Des gros bisous, ma puce. Non, non. Là, ça va être... Oui. À la perfection. À la perfection, Woody. Une perfection. Ça va être de l'huile au beignet. Moi, ça donne doux. Moi, je l'utilise avec de l'huile de noisette, de l'huile d'olive. Tu vois, c'est les saveurs de l'Italie aussi. Température de l'huile, 250 ou 300. Attends, tu déconnes. Je ne peux pas régler ça. Ce n'est pas écrit. Il y a un bouton où il faut juste allumer. C'est tout. Des donuts al dente. Exactement. Ils croquent sous la dent. Le donut. C'est la double cuisson comme les frites, sauf que la première. Et il y a froid pour les donuts du chef Franck. Tu vois, tu as compris. Et Ryo t'engage. J'espère que tu ne coûtes pas cher. Oh, merde. C'est normal, ça, cette couleur. Merde, je crois que j'ai niqué les donuts. Putain. Est-ce que c'est normal qu'ils aient cette couleur ? Non, pas normal. Ouais, ouais. Ils sont au chocolat. C'est bien cuit. Ouais, ouais. Ils sont vachement cuit. C'est invendable. On est d'accord. On est d'accord que là, c'est un peu la merde. C'est le double tromptage. Là, au moins, on sait que c'est du fait maison. Mais ni au chocolat. Ils ont pris le soleil. Ah oui, là, pour le coup, on n'a pas un petit panier pour mettre mon bordel. Parce que je peux transporter la poubelle. Parce que ça va être beaucoup plus simple. Parce qu'ils ne sont pas couchés. S'ils doivent tout faire. Ah oui, on peut les prendre comme ça. Ah mais c'est parfait. Mais attends, il fallait me le dire ça. Ah bah voilà. Putain, quelle criminalité. Je vais devoir tout jeter. Tu ne veux pas prendre le dernier là, s'il te plaît. Ah, j'ai entendu shponk. C'est bon, ça n'a pas fait shponk. C'est bon. Vous savez ce que vous êtes ? De mauvaise foi, c'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je fais des pizzas, normalement. Ce n'est pas mon boulot, ça. 100% de donut peut servir d'arbre blanche. Lui, il était chaude. C'est bon. Si tu peux les vendre pour allumer le barbecue, c'est à cause de la fécule. Tu crois ? Non, non, non. Ce n'est pas à cause de la fécule. Mais non. Je suis sûr que tu dis ça pour me chambrer. Non, non. Attends. On est d'accord que lui... Attends, pose ça. Il me marque 1 minute 10. Ah, mais il en reste encore là-dedans. Mais comment on fait pour vider cette merde ? Comment on fait ? Devant la porte de la livraison, il y a un plus grand bac, si tu veux. Il y a un plus grand bac. Ah oui. Un moule carré. Ça sera beaucoup plus simple à transporter mon bordel. Mais non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Prends-les. Ah non, il ne veut pas. Oh, merde. Il va falloir prendre tout avec le plateau. Huile trop forte, peut-être. Mais je ne peux pas régler. Regardez. Je ne peux pas régler. Ça fait un bouton on-off. Vous voyez ? On-off. Non, non, je suis grillé, je ne sais pas où j'ai merdé. 1 minute 10, c'est pour les beignets, mais c'est le même temps pour les donuts. On va tenter. De toute façon, j'ai fait les beignets de l'autre côté. Let's go. Il semble que je vais faire fortune en pâtisserie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'il y a les dans l'os. Tu ne prends pas une photo, Franck ? Dis-moi, Franck. Oui, mais 1 minute 10, c'était les beignets et pas les donuts. Tu as pris le temps avec la douille beignet. Ah, mais oui, putain, c'est vrai. Oh, merde. Ce n'est pas grave. Mais oui, c'est vrai, Dark. Tu as raison, putain. Bien vu. C'est vrai, c'est vrai. Bon, là, je viens de prendre une grosse douille quand même. Très grosse douille. Oula, le temps trop long, c'est ça. Bon, il faut un début à tout. Moi, il ne sait faire que des plats classiques. La pâtisserie, ce n'est pas pour moi. Tu as fait des beignets avec une pâte à donut. D'accord. Je n'aide pas. Ils sont invendables. Oh, ben non, c'est dégueulasse. C'est un coup à tuer quelqu'un. Non, non, je ne veux pas passer pour un criminel. Non, non, on ne fait pas ça. Tu rigoles. Oh, putain, j'ai jeté le plateau. Je vais en commander un autre de suite. Ne riez pas. Je vais acheter un plateau. Où est-il un gâteau ustensile ? Plateau à gâteau. Voilà. Mais on explique au fournisseur que j'ai jeté mon plateau. Voilà, voilà. C'est très aimable. Merci. J'avais besoin d'un plateau à gâteau. Pourquoi ma vie est un enfer comme ça ? Pourquoi je m'afflige ça, en fait ? Non, on met vide. On va sauver peut-être les beignets. Comment on vide cette merde ? Comment d'avancer ? Shift. Lâcher, faire tourner. Non. Bon, ok. Comment on ouvre ? D'accord. 1 minute 10. Allons-y. Essayons. Alors, ne faisons pas de conneries. Je vais mettre 1 minute 10. On va suivre les indications. Et on va mettre comme ça. Ah merde, j'ai oublié d'allumer. Non, non, ne t'excite pas. Ne t'excite pas. Tu vas refaire. Ne t'excite pas. Ne t'excite pas. Coucou. Voilà. Et on laisse 1 minute 10. Et hop, il a dit. Ah oui, tu vas faire fortune à la pâtisserie, c'est sûr. Tu vas faire du chiffre en vendant la boutique. Pas sûr que la deuxième fournée en mode beignet, avec une patate à donut, ça doit être top. Je ne sais pas. Écoutez, il abandonne tout de même le plateau. Mais non, je n'abandonne pas le plateau. Il est là. Je n'ai pas abandonné. Et c'est avec une rangée seulement. Ah oui, ce n'est pas con. Écoutez, je suis un artiste. Je suis sûr que ça arrive aux artistes. Ça va être un peu étourdi, bien sûr. Ça va le faire, je pense aussi. Enfin, je crois. Dans 20 secondes, on est fixé. C'est une pâte à beignets. Regarde la recette sur le téléphone. Pâte à beignets frites. Ah oui, mais je n'en sais pas plus. Voilà, c'est une pâte à beignets frites. Friture, ajuster le temps selon le distributeur de pâtes. Je n'en sais pas plus. Voilà tout, c'est ça. C'est ça. Il faut être des aventuriers du goût. On est des aventuriers du goût. Allez. Ah, regardez. Bon. Oh, ta gueule. Alors, nous sommes d'accord que c'est potentiellement cuit. Moi, pour moi, ça doit l'être. Voilà. 4 et 5 sont vides. Tu peux les relever. Oui, 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 oui. Ce n'est pas cuit, non ? Donc, ce n'était pas pour les donuts. Dodo pour moi. Bonne nuit. Bonne nuit, mon cher Dobat-Chef. Vous croyez que ce n'est pas cuit ? Ce n'est pas cuit, ça ? Comment vous le savez que ce n'est pas cuit ? Mais oui, mais c'était écrit 1 minute 10. Je sens que le minuteur va finir dans le mur. Non, il manque un tout petit peu. D'accord, il manque un tout petit peu. 1 seconde. Ah oui, pourquoi j'ai appuyé sur le 5 ? Il ne sert à rien, le 5. Et le 4 aussi. Voilà. Essaye 10 secondes. Bon, bah écoute, on va les relever. Ça ne m'a pas l'air cuit, cette histoire. Oh, ta gueule. Mettons 20 secondes, pour être sûr. Merde, je me suis gouré de bac. Ce n'est pas le 4. C'est 1, 2, 3. Bon, bon, regardez. Le four chauffe, tout est OK. Ça se sent, je suis sûr que ça va être bon. Ça va sentir très très bon, ouais. Calme-toi, calme-toi. Alors, moi, je ne pense pas... Ta gueule. Ça n'a pas l'air vachement cuit quand même. Et là, ça se transforme en charbon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Mais comment... Mais putain, mais comment on sait que c'est cuit ou pas, nom de Dieu ? Ce n'est pas spécifié. Innerver, ce manuteur, oui. Ah, ils ne veulent pas cuire. Oui, ça, je me rends compte qu'ils ne veulent pas cuire. Oh. Ne paniquons pas. Remettons 20 secondes. Faut-moi l'effet. Oh, merde, j'ai réappuyé sur 4. Voilà, 10 secondes. Tu boudes pour savoir si c'est cuit. Pas mal le clip. Merci Freeman. Putain, je me suis à moitié étouffé. Oh, mais putain, ce n'est pas cuit. Regardez-moi ça. Ah, regardez l'heure. Dans environ une minute, la journée de travail prendra fin et les clients arriveront pour acheter des pâtisseries avant que le temps ne s'écoule. Passez tout ce que vous voulez vendre sur le stand de vente. Souvenez-vous, chaque journée dure environ 60 minutes. Comment j'explique à l'employeur que... Ta gueule. Désolé, je joue en même temps. Si tu avais mis... Tu avais mis combien en minuteur ? C'est normalement 1 minute 10 ? Ben, j'avais mis 1 minute 10. Mais là... C'est un peu roussie, non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve. C'est chelou. Oui. Pour moi, ils sont cuits. Oui, pour moi aussi. Bon, vous savez quoi ? De toute façon, fuck l'univers. Allez, hop. Ils mangeront ce que je leur file, cette bande de débiles. Moi, je suis un artiste. Moi, j'ai autre chose à faire. Pour autre chose, voilà. Regardez tous mes produits. Faits avec amour. Exactement, je fais tout avec amour. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a le fait. Ah, alors, attendez. On a nos gâteaux. Ah, ouais. Oh, putain. L'ustensile à garniture. Ah, comment ça marche. Si vous voulez garnir votre pâtisserie, préparez d'abord votre pistolet à pâtisserie pour charger le pistolet avec la garniture de votre choix. Prenez-le. Visez la garniture. Visez la garniture des ailes. Stockez dans un pot, puis utilisez... Vous ne pouvez charger qu'une seule garniture à la fois dans le pistolet. Ok. Je ne sais pas ce que j'ai mis comme garniture. C'est quoi ? Des garnitures des pâtisseries. D'accord. Interagissez avec la pâtisserie en appuyant 1 pour injecter la garniture pour que le processus fonctionne. Le pistolet doit contenir assez de garniture. Ne peuvent comporter qu'un seul type de garniture qui, une fois injectée, ne peut être retirée ou échangée. D'accord. Alors, c'est quoi ça ? Garniture à la... Le processus de vente est automatique. Chaque client possède ses préférences principales basées sur les hashtags quotidiens. Les clients rechercheront la pâtisserie qui correspond le mieux à leur goût, selon le taux de correspondance et la qualité globale de la pâtisserie. Ils laisseront des réactions différentes sur les réseaux sociaux. Merci, Nissa, pour le follow. Merci beaucoup. Je t'ai regardé hier en pâtisserie. Tu gérais mieux. Ah, bah oui. Salut Libra, comment vas-tu ? Oh, la punition. Oh, bah non. Bah non, j'ignore. Il n'y a rien à vendre. Qu'est-ce que tu veux que je foute ? Ah, je suis 51 sur... Sur 51. Ah oui, c'est sûr. Point pâtissier, avantage. Oui, oui. À la fin de la journée, vous recevez des points pâtissiers ainsi qu'un bonus qui dépend du score de réaction de la journée. Vous pouvez dépenser vos points pâtissiers contre de nouvelles recettes et des moules à cuisson. Les points d'avantage dépendent de votre position dans le classement. Au début, vous obtiendrez plus de points d'avantage, simplement terminant la journée. Plus tard, vous devez terminer des commandes spéciales et pub des photos pour en gagner. Ok, ok. Continuer. T'as rien vendu, triste boulangerie. C'est ça. Ah bah attendez. On recommence la journée. Super. Inject. Voilà, on va mettre de la myrtille. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire. Moi, je suis un fou, moi. Je suis un guedin. On garnit, on garnit. Allez, vas-y, garnis. Gardis-moi de ça. Vas-y, farcis-moi ça. Ouais. Ouais, bébé. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Voilà. T'injectes pas, là, si. Si, si. Bah si, c'est de la myrtille. Bien sûr que si, c'est de la myrtille. J'ai pris avec mon pistolet. Attends, on me dit pas que j'ai fait des conneries encore. Mais si, garniture à myrtille. Tu vois. Bon. Essayons maintenant. Prends-moi ça. Oh putain, ça roule. Oh putain, ça roule. Oh ouais, ouais, ouais. Comment ça marche ça ? Glassage et nappage. Comment ça marche ? Les glaçages sont stockés dans les distributeurs spéciaux. Pour acheter et utiliser ça, vous devez interagir avec, tout en tenant à la main, une spatule de pâtisserie vide. Ah, d'accord, il faut une spatule de pâtisserie vide. Donc je suppose que c'est ce machin. Qu'est-ce que c'est ça ? Distributeur de glaçage. Ok. Et du coup, décoration et glaçage. Non mais on s'en fout. La seconde phase de décoration d'une pâtisserie est le glaçage ou nappage. Pour cela, choisissez votre glaçage ou nappage et utilisez la spatule de pâtisserie comme ustancière avec le glaçage ou nappage de votre choix. Utilisez la spatule pour recouvrir le dessus ou les côtés de la pâtisserie. Oui mais ça ne s'injecte pas dedans. Non, parce qu'avec Franck, on n'est pas prêt de manger là. Je ne prendrai pas perso. Oui mais non, il a raison parce que les clients, tu leur vends des pâtisseries. Mais bon, ils achètent. Et après, tu manges quoi ? Au secours. Comment ça, je n'ai rien injecté ? Mais si, j'ai rien injecté. Regardez, hop. On va beurrer le... C'est beau ça. Voilà, regardez. Putain, je suis en train de faire de la merde. C'est insupportable. Au secours. Vous êtes sûr que je n'ai rien injecté ? Pourtant, j'étais sûr d'avoir mis de la myrtille dans mon truc là. Attends, Johnny, pose ça. Ah, vous venez de recevoir votre première commande spéciale. Ah ouais, non mais c'est mort. Moi, je ne fais pas de commande spéciale. Ruflux n'entraînera aucune pénalité. Non mais tant mieux, tant mieux. Parce que c'est la merde. Moi, en vrai, c'est la zone. Alors, attendez. Remplir de garniture. Ah si, tu l'as fait, puisque je ne peux pas le refaire. Donc, c'est qu'il doit y avoir de la garniture là-dedans. Bon, ensuite, il me faut de la garniture en poudre. Là, les espèces de petites machins que les gosses, ils aiment bien. Vous savez, il y a des espèces de vermicelles. Comment ça marche ? Résin sec, noix, myrtille, perles roses. Oh, des perles roses. Ou des poudres. Ah ouais, la poudre. Vermicelle, ça, ça passe. Le vermicelle, c'est un grand classique. Ah merde, comment ça marche ? Ah oui, je suppose que c'est avec ça. Je suis sûr que c'est avec ça. Dix contre un. Les garnitures et les poudres sont stockées dans des distributeurs spéciaux pour acheter et utiliser ces ingrédients pour décorer. Vous devez interagir avec les distributeurs tout en tenant à la main une pelle vide. Si vous souhaitez les utiliser en tant qu'ingrédients dans une pâtisserie, vous devez les acheter en utilisant n'importe quel type de conteneur vide comme un bol ou une casserole. D'accord. Ah, ben voilà. Oui, ben tu m'emmerdes là. Je sais ce que je fais. La quatrième phase de décoration d'une pâtisserie, c'est de la saupoudrée de garniture ou de poudre de votre choix. Vous devez vous servir d'une pelle pour choisir votre garniture ou poudre. Oui, d'accord. Oui, oui, j'en parlerai à ma cousine. Allez, hop. Avanti. Mais je ne vois rien. Pourquoi il n'y a rien ? En prendre plus ? Mais non. Pourquoi il n'y a rien sur mon truc ? Ah, ben si, il y a des vermicelles. Ça y est, c'est affiché. On ne voit pas grand-chose. Non, mais quand même, je ne suis pas sûr qu'ils vont sentir le goût. Ça marche, barène. Des gros bisous. 3 cm de vermicelles. Mais oui, oui, mais c'est gourmand. Voilà, c'est gourmand. Alors, regardez. Hop. Allez, on en fout un peu partout. Et les gens sont contents. Les gens ne sont pas chiants. Ah, merde, j'en ai pas assez. Mets du verre. Mets du salement encore. Ah, Franck sucre les fraises. Non, pas encore, Thomas. Franck, tu devrais t'inscrire le meilleur pâtissier sur M6. Pourquoi il manque de comique ? Voilà. C'est tout, voilà, ça. Voilà. Alors, ils ne sont pas beaux. Ils ne vous font pas envie ? Ah, bien sûr que c'est beau. Allez, hop. On va laisser peser. Ah, merde, comment on fait pour les poser ? Ah, merde. Mais non, moi, je ne veux pas laisser mon plateau. Non, mais attends. Mec. Ah, vendre des pâtisseries. Eh ben, voilà. Vous pouvez maintenant vendre votre première pâtisserie. Amenez-les au stand de vente et posez-la. Si vous voulez l'améliorer. Oui, oui, ce soir, j'en parlerai à ma cousine. Allons-y. J'en veux plein. Ouais, ouais, ouais. Plus, plus, plus. Voilà. Est-ce que tu peux encore prendre ceux-là ? Parce qu'en vrai, j'ai la flemme de revenir. Ah, je ne peux pas prendre le petit dernier, là ? Pourquoi je ne peux pas le prendre ? Ah, parce que mon plateau est plein. Cauchemar en cuisine. Tu devrais prendre une vraie pelle. Je ne comprends pas ta réflexion. En savoir plus, le tracé avec la crème. Non, non, laisse tomber. Je ne maîtrise pas déjà de base. Pour décorer votre pâtisserie avec le tracé, vous devez d'abord remplir la seringue de pâtisserie. D'accord. Ah, d'accord, c'est pour dessiner. D'accord. Non, mais ça ira, merci. Là, pour le moment, je ne me sens pas l'âme d'un dessinateur. Là, 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 là. Il ne peut plus rien. Nous arriver d'affreux maintenant. Merci beaucoup, Psyche et d'Ivoire. Merci énormément. Comment on fait pour virer le jus ? On va le faire aux myrtilles. Allez, hop. Les gens ne font pas chier. Après tout, regardez. Vous voyez, on injecte. Voilà. Alors. Vous étiez médisant. Un petit peu, quand même. Regardez. Ça, c'est bon, ça. Avec de la myrtille. Qui n'aime pas les myrtilles ? Bon, moi, mais voilà. Oui, comme disait Franck, une fois en cuisine, tu peux être rattrapé. Mais en pâtisserie, c'est souvent compliqué. Vous avez déjà sommeil ? Ou vous avez tous... Pas d'inquiétude. Vous pouvez utiliser l'orange pour finir. Non. Non, non. Merci. Je suis en train de... Je repare mes conneries. Bon, après, on ne va pas se mentir. C'est joli. Hâte de voir la gueule de la commande spéciale qui le veut. Non, non. Il n'y aura pas de commande spéciale. Je fais déjà du mal à faire un béni. Alors, t'imagines bien qu'une commande spéciale... Comment dire ? Ce n'est pas que c'est la merde, mais un peu... Je fais vraiment debout. Bonsoir, je ne fais que passer. Bonne nuit à tous. C'est gentil, psyché, dévoire. Des gros, gros bisous. Et bonne nuit, surtout. Voilà. Alors, moi, ce qui me perturbe, c'est... Lâchez... Comment... Comment... Ah oui, mais il y a de la myrtille là-dedans. Bon, bon. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Il y a de la myrtille. Qu'est-ce qui va bien avec la myrtille ? Ça, c'est quoi ? Crème, beurre, machin. Ganache au chocolat et au vin rouge. Non, non, non. C'est mal le distributeur. Confiture de lait. D'accord. Ouais. Caramel. Crème de marron. Glacage personnalisé. Qu'est-ce que c'est ça ? Et crème fouettée de la fraise. Ah, ben voilà. Myrtille, fraise, ça plaît. Ça passera toujours. Ah, non, mais c'est pas ça qu'il faut. Ah, si, si, c'est ça. C'est ça. Allez, vas-y. Hop, on voit. Un jeg. On y va, on y va, on y va. Pas le temps. Voilà, regardez. Hop, allez, on beurre. On beurre tout ça, là. Alors, ça n'a pas de la couleur, ça ? C'est beau, ça. Voilà. La commande spéciale, c'est ses premiers donuts. Tu vas t'améliorer, voyons, Franck. Ouais. C'est vrai que, Véro, je pars plutôt de zéro. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire que, effectivement, je pars de zéro. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Tu fais aussi bien la pâtisserie que Julianne. Merci. Salut, Gacy. Les pizzas avaient l'air moins compliquées à faire. Oui, mais la pizza, je préfère, tu vois. La pâtisserie, je suis une grosse nouille. Et puis, je ne connais pas les ustensiles. Donc, là, de suite, comment dire. Je ne sais pas que je suis un peu gaulé, mais un peu, quoi. Qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans ? Des raisins secs. Ah, c'est dégueulasse. Vermicèles, du sucre en poule, des noisettes. Ah, bah, des noisettes. Les gens aiment bien les noisettes. Allez, on va leur foutre de... Ah, bah, non. Il me reste encore des vermicèles. Allez, let's go. Alors. Ah, bah, super. On va pouvoir attaquer avec des noisettes. Des noisettes, des noisettes, des noisettes. Qu'est-ce qu'on a ? Des perles blanches ? Non, non, pas de perles blanches. Quoique, on pourrait mettre des canneberges, non ? Non, non, des myrtilles. Il y a déjà des myrtilles. C'est bon, on va pas... Tu sens qu'on veut se débarrasser du truc, quoi. Dans le CFA où je suis, mon CAP, les deuxièmes années, mettez du sel dans le compartiment à sucre. Dans les premières années, les Paris-Brest étaient spéciaux. Ah, bah, tu m'as l'air... Tu m'étonnes. Ils ont l'air... Bon, manquent plus que la noix de coco. Non, non, pas de noix de coco. La noix de coco, c'est pour les riches. Moi, je suis pas riche. Voilà, c'est tout. Voilà. Oh, regardez. Oh, voilà. Ça, c'est gourmand, ça. Ça, voilà. Ça, voilà. Bon, après, j'ai l'impression qu'ils font un peu la gueule, mes bénis. Je vais pas m'avancer, mais je pense qu'ils font la gueule. Mets un peu de noisette sur tes vermicelles. Merci, Thomas. C'est bon de pouvoir compter sur un ami. Ça fait toujours vachement plaisir, tu vois. Voilà, regardez, bande de médisants. Ils sont beaux. Elles sont magnifiques, mes pâtisseries. Et elles vont se vendre. Est-ce que c'est normal que ça fasse la toupie ? Ok. Alors, on va déjà couper ça. Ouais, vide. Oh, après tout, dépend de la quantité de sucre que tu mets en trop. Mais si tu mets en rien... Perso, je trouve la pâtisserie plus facile que la cuisine. Plus conventionnelle, mais c'est plus qu'à sa saufs-fix. Ah non, moi, je préfère la cuisine. Oh, Dieu que je préfère. On va refaire une pâte à beignets frites. Parce que je ne suis pas plus con qu'un autre. J'ai fait des conneries. On refait. Et puis bon, il faut remplir le magasin. Les gens sont cons. Ils vont acheter. Ça passe. Ça passe. Il en reste dans la friteuse. Comment ça, il en reste dans la friteuse ? T'es sérieux ? Comment ça, il est ripé, le beignet ? Comment ça, j'en ai oublié ? Une seconde. On va vérifier ça. C'est pas que je ne vous fais pas confiance. Non, j'ai une confiance absolument. Voilà. Ah, putain. Il me restait un beignet. Fuck. Attends. Voilà. Il sera vendu. Voilà, voilà. Alors, il me faut de la farine enrichie. Ça tombe bien. La farine enrichie. Voilà. Verdeuseur. Je préfère largement la peau. C'est normal, le goût de brûler. Un gâteau d'anif, plutôt. Non, un grand. Non, non, bah, j'ai déjà du mal à faire un beignet. Un peu de bon sens, tout de même. Allons-nous. Bon, déjà, si on vend quatre beignets, c'est bien. Bon, c'est sûr que si on vend des beignets, il y aura des procès. Ça, il faut s'y attendre. Farine enrichie, c'est bon. Bon, ne pas faire la même connerie que tout à l'heure. Du coup, je dois tout doubler. La partie de la pâte n'arrive jamais jusqu'au moule. Tu avais la flemme de refaire un beignet ? Non. Qu'est-ce qui te fait croire, ça ? Pas du tout. Je ne comprends pas ta réflexion. C'est un truc à combien, ça ? Ah oui, 150. On va voir ce qu'elle met. Alors, mais oui, je trouve la pâtisserie bien plus simple et bien plus tolérant en termes de proportion. D'accord. Moi, je me sens mieux dans tout ce qui est cuisine classique. Mais la pâtisserie, non. Clairement, ça me gonfle. En cuisine, tu peux rattraper le coup. Tu peux améliorer. Tu peux même faire des trucs intéressants des fois. Le sucre en poudre. Alors, le sucre en poudre... Le sucre en poudre, il m'en faut combien ? 150. Très bien. Allez, le sucre en poudre. Ah putain, de la levure de boulanger. Il m'en faut 30 grammes. Tu veux bien nous faire des churros ? Ah ouais, tiens, c'est pas con. On va faire des churros. C'est tout con en plus à faire. Mais tu as totalement raison, mon pauvre. On va faire ça. Voilà, 150 de sucre. Voilà. Ensuite, il me faut 30 grammes de levure de boulanger. Non, pas de souci. Pas d'apoutoupap. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là ? 16 grammes. Pas de souci. Et ici. Coupe. Attends, attends. Ne faisons pas de conneries. Je sais que je peux m'améliorer à la coupe. On peut voir. 17 grammes. Et là, 16 grammes. Bon, il y a un peu plus. Un peu plus, c'est bien. J'ai confiance dans mes talents. Allez, hop. La cuisson des pâtes. Oui, Thomas. On peut rater la cuisson des pâtes. Mais tout de même, c'est un fait exprès. Léger, croquant. D'accord. Ajoutez dans le même bol du zeste de citron. Pas de souci. On va aller par là. Alors, ça, c'est la fécule. Je me suis fait goller tout à l'heure. Donc, on va la ranger. Je vais donc la ranger. Donc, il me faut zeste de citron. No problème. Du zeste de citron, je peux. Alors, il me faut 15. Zeste de citron, c'est good. Ensuite, il me faut du sel. Il m'en faut 5 grammes. Et 100 grammes d'œufs. Tu viens avec moi, toi. Il me faut 100 grammes d'œufs. 100 grammes d'œufs. Pas de souci. On va faire ça correctement. Et pas comme des gros chiens. Voilà. Donc, 1, 2, 3, et 4. Ah, super. Tout part en couille. Non, mais c'est merveilleux. C'est parfait. Alors, on va voir. Est-ce que ça fonctionne, la technique de récupérer les nœufs par terre ? C'est possible ? Tu me récupères ça. Tu vas me récupérer. Voilà. Et on jette tout. Voilà, super. On ne va pas le plateau. Donc, une fois qu'on a les nœufs. Bon, je regarderai la redive demain. Boulot. Donc, dodo, bonne nuit. Tout le monde. Continuez bien à pâtisser. Ça marche. Des gros bisous, Orasiel. Je reviens. Tu prends ton temps, Yann. Avec Franck, c'est toujours gourmand, croquant. J'avais un apprenti qui m'avait fait ça avec le feuilletage. Il avait mis du sucre à la place du sel. Je crois que je ne me suis jamais autant marré de comment on peut se tromper entre du sel et du sucre. Et depuis, je voute toujours si au niveau des ingrédients, tout est bon. Bah oui, tu m'étonnes. Franck, coupe en diagonale pour mieux diviser. Ah bon ? Attends. Oeufs pour séparer les parties. Voilà, c'est ça. Ça fait un drôle de bruit quand même. C'est des œufs un peu bizarres. Mais bon, qui suis-je pour juger ? Et hop là. Et voilà. Alors, mélanger avec la lame de mélange. Pas de souci. 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 Hop là. Lame de mélange. Il me faut du beurre. 200 grammes. Pas de stress. Du beurre, j'en ai. Alors, du beurre, du beurre, du beurre. Ah putain, c'est de la levure. Je me suis bourré. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas perdu. La levure, on va en utiliser. Donc, c'est bon. Je sais ce que je fais. Ne vous inquiétez pas. Du beurre. Voilà. Voilà. Et on va mettre là-dedans. Ah, tu veux que je sorte le bol ? Hein. Attends, range-moi la levure là-dedans. Je sais qu'elle est là-dedans. Voilà. Vous n'avez rien vu. Ça fait moins un bordel. C'est une technique spéciale. Je l'ai appris en Italie. Hop là. Voilà. Et on mélange. Voilà. Du coup, on a une pâte. Ensuite, avec cette pâte, on va tout mettre là-dedans. Alors, le distributeur, on va remplir avec... Alors, pour faire des chouros. Accessoire pour donut. Accessoire pour chouros. Voilà. Et on va faire des chouros. On va gaver de chouros. Gavax. Gavax. Allez, c'est parti. Allez, feu. Bah putain, t'es pas couché. Tu l'es fait comme ça. Alors, c'est le plus simple. Et on va mettre du sucre après. En vrai, Franck, un gros gâteau à une seule cuisson, une seule déco. Oui, c'est quand même être prétentieux. Je préfère commencer petit, tu vois. Salut, Cro-Magnon. C'est du THC ? Je ne crois pas. Je pourrais, ceci. Immenquablement. Oui. C'est ce que m'a appris mon chef de cuisine quand j'étais encore en apprentissage. L'apprentissage était choqué. C'était terrible. Le pauvre. Pas convaincu. Eh bien, écoute, je ne suis pas convaincu également. Les clients nous diront, bien sûr. Les clients, bien sûr. Très, très important. On pense aux clients. On pense aux bénéfes. Il y a une recette de chouros, je crois. Oui, je crois aussi. Eh, écoute, quelqu'un m'a dit, utilise le truc à chouros. Je me suis dit, why not ? Après tout, les gens ne feront pas attention. Après tout, on devrait être dans un pays où, effectivement, les mecs, ils s'en foutent, quoi. Voilà. Qui suis-je pour juger ? Moi, je ne suis personne pour juger. Alors, attends. Une minute dix. Why not ? Je sens que ça va brûler. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai, encore une fois, stratifiquement dans l'os. Ah non, mais attends. Non, non, pause. Il va falloir mettre de l'huile. De l'huile. On allume. Et on allume. Voilà. Tout est OK. Tu sais quoi ? On va régler la minuterie. Tu vas me mettre 20 secondes de plus. Voilà. Et on va rester sur une minute vingt. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fermé les derniers. Ne me demandez pas. Je réflexe. Voilà. Et on va voir. Il faut acheter le jeu de base et le DLC après. C'est ça. C'est le jeu de base et ensuite les DLC. Franck allume d'abord la friteuse. Et après, tu lances. Et après, tu descends les bacs. Ah mais ça y est. Je les avais allumés. Regarde. Non, non. Voilà, voilà. C'est très bien. On est sur quelque chose de positif. Ce qu'il veut. Ouais, on peut regarder. Attends, c'est quoi la commande spéciale ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Les commandes spéciales. Le livreur sera dans Décider avant la fin de la journée. Je ne sais pas. Ce n'est pas marqué. Non, non. Non, mais lâche-moi la courge. Non, non, je n'en veux pas. Non, mais ce n'est pas spécifié. Bon, tant pis. Pas de commande spéciale. Je n'en veux pas. Je sens que je vais faire des conneries. Et de culture. Tout à fait, Patti. Tu peux fermer ta mouille ? Merci. On est d'accord que ça n'a pas l'air super cuit quand même, ce business. Ça n'a pas l'air méga cuit. Mais pourtant, il dit 1 minute 10. Bon, tant pis. On va le faire. Il faut vendre. Là, on n'a pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps. Voilà. On va faire ça. Bien. Ne vous inquiétez pas. Les clients ne font pas attention. Comme on dit, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. C'est comme ça. C'est des règles qu'il faut retenir. Voilà. Bon, les gens vont bien m'en acheter. Des choses. Allez. Voilà. Hop. Ouais, tu bourres. Tu bourres, tu bourres, tu bourres. On va tout mettre sur le plateau. Parce que là, il faut vendre. Là, on est grillé. Il faut vendre. Il faut vendre. Il faut vendre. Ça ne m'a pas l'air super cuit quand même. Mais bon. C'est la vie. Alors, du sucre en poudre. Parfait. On va en foutre. Du sucre en poudre. T'inquiète pas. En veux-tu ? En voilà. Du sucre en poudre. Allez. Zoom. Il faut mettre du sucre. Sur des choux rousses. Ça ne me paraît pas trop déconnant quand même. Si ? Ah, pas assez. Si, avec du vermicelle et des noisettes. Attendez. Oh, merde. Vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Alors, bien des cons pour acheter ça. Voilà. Alors, bon. Je vais me faire sauter la pépite, moi. Ça va être vite carré. Allez, hop. Hop. On va laisser peser. Pas le temps de... Sincèrement, j'ai même poussé le vis dans ce jeu. Je vais me faire une résidence secondaire au fond de la planète après le désert. Un truc en hauteur. Avec vue magnifique. Sucre glace, non ? Ah oui, c'est peut-être du sucre glace, effectivement. Oui, ce n'est pas impossible que ça soit du sucre glace. Bonne nuit, Patti. Des gros, gros bisous. Pour nous en garder pour demain. Mon Dieu, c'est une punition. Pour moi, là, c'est la punition. Mais ça part d'un bon sentiment, tu vois. C'est... C'est une bonne chose. Vous êtes sûr que c'est du sucre glace ? Ouais. Si vous dites ça, c'est que ce n'est pas impossible. Alors, on va faire comme ça. Beaucoup plus simple. Ah, putain. Vous avez dit du sucre glace. Mais j'en ai du sucre glace. Noix de coco râpée. Non, ça, c'est le glaçage. Oh, tant pis. Ils auront du sucre. C'est bien, le sucre en poudre. Qui n'aime pas le sucre en poudre ? Au secours. Non, c'est du sucre cristal. Bon, ben, c'est bien aussi. Voilà. Les gens ne sont pas regardants. Ils vont acheter. Vous savez, ils aiment les pâtisseries. Voilà. Hop là. Même si ce n'est pas terrible. Et puis au pire, on les gardera tout le jour. Voilà. C'est tout. Il ne faut pas s'énerver pour si peu. Regardez. Hop. Voilà. C'est bon. On y est. Voilà. Voilà. Là, on ne peut pas dire. Voilà. Je vide. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas des animaux. Bon. Hop là. Voilà. Voilà. Et regardez. Voilà. On ne peut pas encore encaler là-dedans. Mais carrément qu'on pouvait encaler. Bon. Vous allez voir. Ça se vend. Je vous dis que ça, ça part. Ça ? No problème. Voilà. Et on va vendre. Je vais voir ça. Termine la journée. Oh ouais. Je n'ai pas d'inquiétude. Ça va se vendre. Voilà. Regardez. Ah. Regardez. Des petits likes partout. Ah. Regardez. Like. 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 Regardez. Regardez. Voilà. Ah. Il y en a même un qui a acheté le tout pourri là. Comme quoi les gens sont vraiment cons. Ah. Je vous jure. Regardez. Ils sont surpris. Regardez. Allez. Regardez. Et il reste quoi ? Un beignet. Voilà. Cinquantième. Voilà. Voilà. Bon. Il n'y a pas à tortiller. Voilà. 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 Pourquoi ils font cette tronche là ? Ok. Ça veut dire quoi ? Qu'ils sont... On va dire qu'ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits pour moi. Voilà. C'est... C'est... Assez les fameux hashtag. Acide. Oui. On n'y est pas. Dépense. Moins 63. Partisserie vendue. 411. Moins 60. Ouais. Donc j'ai fait quand même 405. S'il vous plaît. Franck Lille Journal. Il y a une recrudescence d'infarctus et diabète depuis hier. C'est un wow Franck. Ouais. Mais carrément. Putain. Patisserie invendue. Ah. Qu'est-ce que j'en fais ? Il semble que vous n'ayez pas vendu certaines de vos patisseries hier. Pas d'inquiétude. Vous pouvez toujours essayer de les vendre aujourd'hui. Sinon vous pourrez les retirer de la vente et attendre un moment plus opportun. Peut-être que les hashtags de demain correspondront mieux. Oh. Oui. Oui. Mais ça c'est vachement bon ça. Pourquoi c'est pas parti ça ? C'est délicieux ça. On va le mettre dehors. Oui. Alors attendez. Est-ce que ça m'a permis de débloquer d'autres trucs ? Voilà. Beignet cuit au four. Ah bon. On va essayer ça. Voilà. Beignet cuit au four. Voilà. Faire fondre du beurre. Ah. Putain. Va falloir faire fondre du beurre. Mais quel horaire. Je suis foutu. Non je suis foutu. Oh putain. Pendant soixante secondes. Oh mon dieu je suis foutu. Alors il va falloir faire fondre du beurre. Alors là c'est. Voilà c'est l'horreur. Bon bah tant pis. Ah bah. Qu'à battre. Bon bah. Let's go. On va mettre la poêle là dessus. On va mettre la poêle. J'ai un peu d'inquiétude. Oui oui. T'énerve pas. Soixante secondes. Ok. Alors attends. Tu sais ce qu'on va faire ? On va allumer la plaque. Parfait. Et ensuite on va mettre le minuteur. Une minute. Fait fondre le beurre dans l'huile. Ça a pas l'air de trop trop fondre quand même. On est d'accord que c'est pas... En train de fondre quand même. Après on fait un gâteau avec 5 couches. Arc-en-ciel avec des fruits et tout. D'accord. Ah non mais j'ai déjà donné mal à faire des beignets. Oui après ça dépend du sérieux de tes collègues. Du coup. Du sel que tu caches dans un truc aussi. C'est imparable. Bonne nuit Lupin. Des gros bisous. Est-ce que quelqu'un a une explication rationnelle sur le fait que mon beurre ne fonde pas ? On est d'accord que... J'ai pas l'impression que mon beurre fend. Papa t'aime. Bon. On va dire que c'est ça. Donc ajoutez dans un bol farine à pâtisserie. Alors la farine à pâtisserie est-ce que j'en ai ? Farine à pâtisserie. J'en ai. Yes. Du stick cristallisé. Ah bah j'en ai. Des oeufs. Un extrait de vanille, du sel et préparation fondue. Ah et la préparation fondue. Alors d'attends. Ouais. Je vais prendre ma préparation fondue. On va la mettre là. Ne vous inquiétez pas. Ça je vais le gérer. Ça c'est du top facile. Salut Pedro. Comment vas-tu ? Il y a des pizzas ananas à la carte. Désolé. J'arrive chez Jean Macier. Je fais des blagues sucrées salées. Non non. L'eau pour le moment ça va. Je ne vais pas te cacher que c'est un peu. Comment dire. Mon beurre vient de foutre le camp. Vous n'avez rien vu. Voilà. Ce n'est pas fondu. On est d'accord que ce n'est pas fondu. Il n'a pas l'air fondu ce beurre. Bon. Fait chauffer Coco. Bon. On va attendre. Salut Yann Astaire. Alors là bravo Franck. Merci. Là tu salives c'est que tu es en train de faire un AVC. On est d'accord que ça n'a pas l'air des masses de fondre. Ça n'a pas l'air. Mais dans la marmite peut-être. Dans la marmite ? Tu veux dire dans une grande casserole ? Mais pourquoi ? Normalement ça devrait chauffer dans une poêle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tant mieux. Ça ne fait pas... Il n'y a pas un micro-ondes ? Ah oui. Pas con. Au micro-ondes. Attends. Peut-être. On va voir. Attends. Il y a un micro-ondes dans tout ce bazar. Attends. Ben voilà. Comme hier. Du coup j'ai faim. Pour le beurre. Oui, 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 oui. Un micro-ondes. Je ne l'envoie pas. Je vois beaucoup de choses mais pas de micro-ondes. Attends. Reste ici toi. Je reviens. Ben tu sais quoi ? Le temps que je vais chercher tes petits copains... Non, raté. Ah, vous entendez ? Ça fait... Eh ben voilà. Regardez. Il fallait la grande casserole. C'est tordu. Eh ben voilà. Tu peux goûter avec eux. Il faut d'ailleurs 100%. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Mon beurre est fondu. Je le savais. Attends. Faire pivoter. Ah voilà. C'est ça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ça sent la catastrophe. Ça... Ça sent... Voilà. Et voilà. Mon beurre fondu. Voilà. Hein ? Ah ben oui. Ah merde, j'ai un petit morceau de beurre au fond. Merde, merde, merde. Comment on fait pour... Tu veux pas tomber, Coco ? Voilà. Un petit morceau de beurre. Nickel. Mais j'en étais sûr. J'étais sûr. Farine à pâtisserie. Parfait. La farine à pâtisserie, j'en ai. Voilà. Alors, la farine à pâtisserie, il m'en faut 400 grammes. Ouais, ouais. Te gourre pas, Francky. Te gourre pas. On parait que le beurre crame. Mais non, Thomas. Quand même. Voilà. Allez. Déjà, on en a mis 150. Ça va bien. C'est bon. C'est bon, je maîtrise. C'est bon. Là, on est bien, là. Farine à pâtisserie. Voilà. Comme ça, on a 300. Ensuite, on va prendre celui-ci. Voilà. Commençons par ça. Voilà. On met là-dedans. En vrai, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que la pâtisserie, c'est vraiment pas ma came. C'est clairement pas ma came. Voilà. On a 400 grammes de farine. Ensuite, il me faut sucre cristallisé. Alors, le sucre cristallisé, il est juste là. Parfait. Nice. Parfait. Voilà. Voilà. On y est. On y est. Voilà. On y est. On y est. Allez, hop. Au revoir. Sucre cristallisé, c'est mis. Ensuite, il me faut deux œufs. Nos problèmes. Nos problèmes. Merde. Comment on fait ? Voilà. C'est ça. Il me faut deux œufs. trop loin. Trop loin ? Non, c'est bon. Petit bâtard. Voilà. C'est ça. Alors, il me faut des œufs. Ils sont où les non œufs ? Là-dedans. Où est l'œuf ? Où est l'œuf ? Où est l'œuf ? Acheter. Voilà. Ensuite, il me faut l'extrait de vanille. Alors, attendez. On va utiliser la technique de ninja. Voilà. Voilà. Et hop là. Bon. Maintenant, allons-y. Surtout, ne pas paniquer. On ne panique pas. Voilà. On a nos œufs. Surtout, il ne faut pas les faire tomber. Bien sûr. Ce serait catastrophique. Pas grave, mais catastrophique. Voilà. On a notre petite mixture. On a 200 grammes d'œufs. Ensuite, il me faut de l'extrait de vanille. Alors, l'extrait de vanille, je l'ai vu de l'autre côté. Alors, comment ça marche ? Jeter. Ouvrir la bouteille. Comment je fais pour en mettre là-dedans ? Ah, yes. Il me faut 2 grammes. Il faut y aller mollo-mollo. Non. Voilà. On a mis de l'extrait de vanille. Ah non, mais c'est 5 millilitres. Merde, j'en ai mis combien ? Je crois que j'en ai mis 4. Du sel, 2 grammes. C'est bon. Allez, hop. C'est 400, pas 300. De quoi c'est 400, pas 300 ? Mais non, mais regarde, tout est bon là. On est bien là. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ne m'inquiétez pas comme ça. Voilà, du sel. Donc, si tu mets par le dessus du jaune, tu ne pourrais pas casser les oeufs en entier ? Bah non, ça apparemment, ça n'a pas voulu. On a donc 2 grammes de sel. On a notre préparation fondue. On ajoute. Alors, il faut mettre le fouet. Alors, attendez. C'est lequel le fouet ? Ça, c'est un crochet. Ça, c'est un fouet. Ah, d'accord. Il faut virer le premier élément. D'accord. Voilà, on le met là-dedans. Ok. Oh mon dieu. Ajouter dans une casserole. Ah bah, on n'est pas dans la merde. Il me faut du lait entier. Du lait entier. Je suppose que je n'en ai pas en stock. Il va falloir en acheter. Alors, du lait entier, du lait entier, c'est bon. Lait d'amande. Lait entier. C'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Donc, il va falloir mettre du lait entier. D'accord. 250. Bon, vous avez vu. Ça se passe bien. Pas d'inquiétude. Bon, il y en a un peu plus. Mais c'est bien un peu plus. Attends, tu ne veux pas me le jeter là ? Voilà, c'est ça. Ensuite, il me faut 15 grammes de levure. Alors, attends. J'ai 38 grammes. J'ai 100 grammes. 15 grammes de levure. Est-ce qu'il y a moyen que je coupe en deux tout ce bordel ? Alors, attendez. 18, 20, 20, 18, ça passera. 18, ça passe. Et ensuite, on fout ça pour 60 secondes. Alors, attends. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Non, ce n'est pas le bon. Non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Voilà, vous avez vu ? Ben voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas compliqué, la cuisine, au final. On s'en fait tout un drama de tout ça. Mais au final, ça passe, quoi. On ne va pas se mentir. Tout moi, tu es bien, Mélisant. Je ne suis pas ton prix dans le grammage. Nouvelle catégorie aux Olympiades. Oui. Salut, Sky Legend. Comment vas-tu, cul d'un mouton ? Je rêve où c'était une refaux. Sky des guignols avec deux greffons. On comprendra qui pourra. Mon tais-toi, poupette. Papa est dans la merde. Voilà, on a notre mixture. Ah, ta gueule. Ah, catastrophe. Rastouquette, bien fondu. Bien fondu, tout ça. Ah, compliqué. Oui. J'ai ma petite mixture. Hop là. Super. Alors, une fois que j'ai fait ceci, il faut le mélanger avec le fouet. Ok. Bon, où est le cuir ? Je vous demande. Ok, mélanger, c'est bon. Alors, ensuite, mélanger avec l'accessoire fouet. Mettre pâte à beignet cuite dans le moule à beignet. Ah, mettre pâte à beignet cuite dans le moule à beignet. Attends, je ne me suis pas gouré. Mais non. Attends, je ne comprends pas. Tu veux que je prenne ma pâte à beignet et que je le mette dans le moule à beignet. Mais est-ce que j'ai un moule à beignet, moi ? Oui, je vais en avoir. Moule en forme de cœur. Moule en forme de cœur. Ah, dans moule à beignet. Ah, stouquette. Ah, pâte à beignet. Ah, compliqué. Faut acheter. Oui, oui, oui. Mais on va vendre après. Bon, on va regarder les moules à beignet. Alors, moule à beignet. Tac. Moule à beignet. C'est où ça ? C'est... À mon avis, c'est dans moule à gâteau. Alors. Moule à gâteau. Moule à gâteau. Triangle. Moule à gros biscuits. Moule à biscuits carrés. Moule à biscuits ronds. Petit moule rond. Ah, non. Mais attends, remonte. Moule à beignet. Voilà, c'est celui-ci. Nous, on veut ça. Comment on fait ? Voilà. Moule à beignet. Acheter. Voilà. Non, ça devrait aller. Je ne sais pas de grosse inquiétude. Ok. Merci Gérard. Je connais parfaitement le vendeur. Alors, récupérer la commande. Donc, nous avons notre moule à beignet. Moule à beignet que je vais poser ici. Et nous allons... Oh ! Attends. Vraiment ? Ok. Ah ben, on va en prendre cher d'autres. Attends. Filtre. Ce n'est pas ça du tout. T'as tout cas. Moule à beignet. Tu vas m'en prendre... Alors, est-ce que j'ai du pognon ? Oui, j'ai du pognon. C'est bien. Le pognon, c'est bien. On va en prendre trois autres. Voilà. En plus, ils vont super vite pour les livraisons et tout. Franchement, professionnel jusqu'au bout, c'est fou. Tu n'en as pas un à côté du mixteur, près du moule à cœur ? Côté du mixteur. Je n'en ai pas vu d'autres, en vrai. Donc, c'est quoi ça ? Ah oui, un moule à beignet, bien vu. Mais je le savais. Pareil, c'était un test, bien sûr. C'est quand même un drôle de bruit, ce bazar. Alors bon, ce n'est pas tout ça. Voilà. On va en mettre un ici. Ça fait un bruit, quand même. Attends, parce que c'est un peu le joyeux bordel. Moi, je mets où je peux. Putain, mais tu en fais combien comme ça ? On va nourrir la population à coups de beignet. Comme ça, ils vont devenir obèses. Ils iront picoler. Je peux peut-être travailler en collaboration avec le bar du coin. Bon, on va déjà mettre ça. Donc, c'est 2 minutes 150. D'accord. Alors, comment ça marche, ça ? Attends, Poupette, tu es mignonne. Mais là, si tu mutes, je ne vais pas y arriver. Non, ce n'est pas ça du tout. Les cuissons des pâtisseries de base. Oui, oui, d'accord. Pour faire cuire une pâtisserie, vous devez utiliser un four de boulangerie. Après avoir préparé votre pâte ou pâte liquide et l'avoir placée dans un moule, déposez dans le four de boulangerie, réglez le temps et la température. Fermez la porte du four et attendez. Si vous avez tout bien fait, vous obtiendrez un délicieux gâteau ou de délicieux biscuits. Ok, ok. Attends, je peux sortir ? Ok. Alors, non pas celle du haut, parce que... Voilà. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Voilà, on va en placer un. Est-ce que je peux en placer un deuxième ? Non, c'est un par fou. Ce n'est pas très rentable, cette histoire. Voilà. Bon. Ça part d'un bon sentiment, me direz-vous. Bon, déjà, essayons de voir ça. Alors, comment ça marche ? Euh... Oui. Donc, nous avons dit 2 minutes à 150. Et comment tu fais pour accepter ? Ah ben voilà, c'est bon, c'est parti. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Voilà. Ça cuit. Ah ben voilà, j'ai mes premières fournées. Ah ben, eh ! Ah ben voilà, c'est pas compliqué, quand on s'y colle bien. Voilà. Au secours, sauvez-moi. 2 minutes. À 150. Voilà, là, on va être bien. Là, c'est stratosphérique. Voilà. On est à combien ? 1 minute 21. Super. On va pouvoir lancer 2 autres fournées. Voilà. Au secours, je suis coincé. Voilà, c'est bon. Hop là. Il faut dire qu'il faut être complètement con pour mettre une table ici. Il faut être débile. Alors, je le dis. Voilà. Et on va d'abord regarder la première fournée, que je pleure. 1 minute. Avoir un sens de l'observation comme le tien. Salut le zinzalex, comment vas-tu ? Le prix m'intrigue. Franck est un professionnel. N'essayez pas de refaire ça chez vous. C'est ça, Crézy. Comment vas-tu ? Et Philippe Hedjebès demande conseil à Franck. Oui, ça leur arrive de me téléphoner de temps en temps. Bon, enfin, quand je peux répondre, bien sûr. Je suis trop occupé. Tu comprends. Tu peux pas la bouger, la table ? Négatoire. Je ne peux pas bouger la table. J'ai l'impression qu'elle est fixée. Ce que je trouve forcément un tout petit peu pénible, vois-tu. Poupette, je t'aime. Vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Mais tu me fais chier, là. Tu arrives au mauvais moment. Je fais de la pâtisserie. Tu comprends ? Non, mais évidemment. Tu es une poupette. Comment tu peux comprendre ? À part ton bol de croquettes, c'est tout ce qui m'intéresse. Tu as mangé et à boire. Arrête de m'emmerder. Non, ça fait pas floute-floute. Merci, mon cher Touré. Rien. Je peux boire après, parce que je veux mes pâtisseries. Vraiment. Température de cuisson. Ah. Votre pâtisserie doit être cuite à cœur. Le thermomètre de pâtisserie vous aide à vérifier cela. Sortez la pâtisserie du four. Prenez le thermomètre. Utilisez-le sur la pâtisserie. Si l'indicateur est dans le vert, elle est prête. Ne laissez pas l'indicateur virou rouge. Ça signifie que la pâtisserie est déjà brûlée. D'accord. Bon, normalement, j'ai respecté le plateau de décoration. Elle dit, tu peux arrêter de me donner 20 000 conseils. La pâtisserie est prête. Il vous faut encore la décorer. En pâtisserie, la lue revêt a une grande importance. Utilisez le plateau tournant à décoration pour faciliter... Oui, t'es belle ma puce. Mais avant tout, vous devez retirer le gâteau de son moule. D'accord. Mais là, pour le moment, je vais d'abord vérifier la température. Donc, on va mettre ça dans le cul du truc. Presque rouge. Quand même, c'est... Ah merde, comment je récupère mon... Oh, voilà. Poupette, tu m'emmerdois là. T'as un peu là. Ben oui, je sais, je sais. Papa t'aime, mais là, tu me colles. Voilà, t'es un peu chiante. Voilà, regardez. Ben voilà. Pas compliqué. La table, c'est un tapis, si je m'abuse. Ça sert à enfourner le pain en quantité. On entend ronron. Ben oui, c'est ma poupette. Forcément, oui. Elle est adorable, mais comment t'expliquer qu'elle est un peu relou. Après, j'ai une petite chatte qui est adorable, mais quand elle a décidé que c'était comme ça, c'est pas autrement. Oh, poupette. On va essayer. Voyons voir. Est-ce que ça marche là-dessus ? Ah, garnir 10 millilitres. Vous avez vu ? Voilà. On va garnir avec ça. Donc ça, c'est à la myrtille. Voilà, ceux-là, ils sont à la myrtille. Voilà, myrtille. Parfait. Myrtille. Du chat et ses mères. Ouais, non, mais ma poupette est gentille, mais... Viens ici. Viens ici, Andouille. Mais viens ici, Encaléquiche. Mais oui, ma poupette, t'es belle. Mais oui. Mais oui, papa, il t'aime. Voilà, on a utilisé ça. J'avais pas vu qu'on avait une aide là-haut. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, passons au glaçage. Il faut... Alors, pour s'ébénir avec de la myrtille. Qu'est-ce que je vais mettre pour de la myrtille ? La confiture de lait, ça me fait pas rêver. En vrai, il y a des trucs, ça me fait pas rêver. Vous m'étriez quoi ? De la crème de marron ? Non, c'est pas terrible. La fraise. On va rester sur de la fraise. On reste sur de la fraise. Tac. 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 Allez, super. Hop. Tac. 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 Oui, Meredel. La pâtisserie n'est pas un truc que je maîtrise. Je m'en excuse. Vraiment. Voilà. Ensuite, tu veux que je fasse de l'assemblage ? Tu rigoles. On peut faire de l'assemblage. On ne peut pas faire de l'assemblage avec ça. Qu'est-ce que tu me racontes ? Allez, hop. Ensuite, on va mettre du saupoudrage. Allez, hop. Tac, 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 tac. Tac, tac. Hop là. Comment on fait ? Viens-moi ça. On va mettre... Je vais rester sur des noisettes. Ça me paraît bien. Ça me paraît une bonne idée. Détends-toi, c'est hyper bon la confiture de lait. J'ai déjà coûté. Mais je ne sais pas si ça s'associe bien avec la myrtille. Voilà. C'est juste ça. Regardez. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Putain. C'est beau. Oh, voilà. Ça, c'est gourmand. Ça, c'est bon. Franck, Jack dit que tu fous le bordel dans son rangement et que c'est de ta faute quand c'est pas bien rangé. Dis à Jack d'aller jouer sur l'autoroute, de ma part. Je pense qu'il comprendra. J'ai d'autres choses à faire, moi. Je suis un artiste, moi. Je suis en train de pâtisser. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il y a du rangement. Il y a du rangement. Il n'y a que ça dans la vie. Ranger. C'est tout. Voilà. C'est tout. Alors que moi, j'offre du plaisir culinaire aux gens. Bon, virtuellement, heureusement, parce que sinon, vous attraperiez une putain de chiasse. Il n'y en aura qu'un. Allez, hop. C'est rigolo. Hop là. Regardez. Elles sont pas belles, mes pâtisseries. Bon, elles font un peu la gueule, mais ça part d'une bonne volonté. Et ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Alors, je trouve que deux minutes, c'est vachement trop chaud, en fait. On va réduire. Je pense que ça ne me paraît pas loufoque de réduire. Merde, comment on fait ? Je vais réduire à une 90. Euh, n'importe quoi. Une 50. Pfff, n'importe quoi. 150. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Ah, on peut le faire comme ça ? Ah bah, c'est bien, ça. Pfff, n'importe quoi. Qu'est-ce que je me faisais chier ? Ah ouais, ouais, non. Vite, vite, vite. Voilà. Et voilà. Ah, on va être bien, Tintin. Ah oui, alors, on va être bien. Ah oui, mais je peux en refaire encore. Ah bah oui, on va en profiter. Oh là là, du beignet. Du beignet a pu savoir quoi en faire. Ah, alors, on va être bien. Salut, Anima. Merci beaucoup pour le follow. J'espère que tu vas bien. Vas-y, sois bien généreux, Franck. Ah ouais. Oui, 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 oui. Oui. Ah, je peux plus ? Quoi, il n'y a pas assez de patounettes ? Ah ouais, non, il n'y a pas assez de patounettes. Oh là là. Poubelle. On a combien ? Une minute. Oh ouais, on va enfourner ça aussi. Allez, hop. Emballer. C'est pesé. Alors, attends. Viens ici. Et voilà. Oh là là, c'est beau. Putain, c'est beau. C'est beau tout ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, non. Non, non. Voilà. Une. Voilà. Et c'est parfait. Oh là là, mon dieu. Ça va être beau, ça. Merci, Flash. Merci beaucoup. C'est très gentil. Que dit-on quand Patti apprend quelque chose ? Pâtissé. Pâtissé, pâtissé. Voilà. En ce moment, ce n'est pas la grande forme, Donovan. Je sens bien qu'il y a une forme de fatigue chez toi. Tu es sûr que tu ne veux pas te reposer un peu en ce moment ? 9100. Ah. Merci, Stavariot. Prends qu'il est pâtissier au fond du jardin. Après, dans les pâtisseries qui font aller aux toilettes, c'est un service d'utilité publique pour tous les petits vieux courses d'IP. Ce n'est pas con, ça. Je pourrais foutre des laxatifs. C'est cuit, ça, ou pas ? J'ai un vieux doute. Non, ce n'est pas cuit. On est d'accord. Ça, par contre, ce n'est pas cuit. Ça, ce n'est pas du... Putain, je ne sais pas si c'est cuit. Merde. Oh, ça fait chier. Ça doit être cuit. Je vais faire confiance. Hein ? Ouais. Mais oui, c'est cuit. Je suis con. J'ai fait la première fournée avec ça. Eh ben voilà. Franck, ce n'est pas pâtissier. Ah non, justement, je suis en pleine forme. D'accord. Tu es viré. Voilà. Ah oui. Oh, vous savez quoi ? On va les faire avec des donuts. Oh oui, c'est bon, les donuts. C'est bon, ça, des donuts. Oh, écoute, poupette, merde. T'as de l'eau et des croquettes. Mais oui, les papas, ils t'aiment. Mais à un moment donné, tu me cours sur les nuts. En parlant de nuts, il va falloir que j'en fous. Tu me fous sur mes beignets. Toi, tu t'en fous, t'es un chat. Bah oui, mais à où ? Oh bah, tu m'étonnes. Toi, t'as d'autres problèmes. Vous faites des tartes aux concombres. Tu sais, le concombre, c'est la vie. C'est le meilleur symbole de la vie, d'ailleurs, ce que dit en passant. Un jour, tu le manges, et puis l'autre jour, tu l'as dans le... Enfin, bref, tu vois. Je ne te fais pas un dessin. Je suis philosophe aussi, à mes heures perdues. Oui, poupette, merde. Voilà, merde, poupette. Merde, pourquoi je ne peux pas tout attraper ? Ah merde, je ne peux pas attraper, mais... Ah bah, tu me les as mis sur mon plateau, ou tu les as fait tomber, espèce de gros débile ? Non, c'est bon. Bon, poupette, merde. Merde, poupette. Seringue à pâtisserie. Ça ne serait pas plus judicieux que ça. Comment je fais pour vider ce merdier ? Oh, peut-être en le foutant à la poupe, non ? Ça marche, non ? Attends. Une seringue à pâtisserie, ça marche comment ? On va peut-être en jouer avec ça. Non, ça ne marche pas. J'aimerais changer de garniture. Comment qu'on fait ? Parce que j'aimerais changer... Comment on fait ? Ah, voilà. Et tu vas me mettre de la crème à la noix de coco. Oh, ça va être bon, ça. Bon, les gens, ils vont aimer. Regarde sous les tiroirs, sous les glaçages, Franck. Oh, c'est moche. Des figurines décoratives. Ah, oui, effectivement. Ces tiroirs contiennent des décorations pour remplir l'intérieur avec des décorations interagissantes. L'application Cookbase, vous pouvez choisir ou changer les pâtisseries. Pâques de décorations. Une fois que le pack est dans le tiroir, cliquez sur n'importe quel article pour acheter les éléments. D'accord. N'est-ce pas un pounapouna ? Non, 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 non. Des petites fleurs ? Non, est-ce que j'ai une tête à foutre des fleurs, moi ? Non, mais je vous jure. Bon, et c'était quoi, ça ? La crème à la noix de coco. Oh, ça m'a l'air bien, ça. Allez, hop, on injecte. Eh, bah, voilà. Tu peux faire un gâteau avec Ricky Franck dessus. T'insiste, hein, les gâteaux, hein ? Mais en vrai, je le reprendrai, parce que je trouve que le jeu est intéressant, mais je n'y connais rien en pâtisserie. Cet homme est un danger pour l'espèce humaine. S'il vous invite à jouer avec lui, ne répondez pas, ou alors prenez le trait estomac d'acier. Merde ! Il est bien content de pouvoir bouffer à sa faim sur Seven Day. Je vais lui filer du verpillé, moi, dans sa bouffe, il va comprendre. Mercote Simulator, c'est ça. Bon, écoute, Poupette, tu me cours, hein. À un moment donné, tu me cours sur le lard. Voilà, je suis poli, hein, quand je dis ça. C'est différent de Shelter avec l'air, c'est sûr. Ah bah, là, pour le coup, oui. Alors, attendez, maintenant, on passe au glaçage. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, avec... Comment ça s'appelle ? De la crème à la noix de coco. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? De la crème à la noix de coco. Caramel, ça sera pas écœurant. Napage personnalisé, mais ça veut rien dire, Napage personnalisé. Chocolat ? Ah, j'ai pas de chocolat. Attends, tu sais quoi ? On va peut-être... Je crois qu'on peut commander, attends. Du chocolat ? Allez, vendu. Préparez-le. Napage au chocolat. Allez. Allez. On va faire plaisir à Stalarius. Hop. Napage au chocolat. Non, ça c'est de la crème de marron. Chocolat. Voilà. C'est trop loin ? Ouais, c'est trop loin. Non, mais j'ai tenté, j'ai tenté. Non, trop loin encore. Ça a l'air... Comment dire ? J'ai l'impression d'étaler du gros caca, quand même. Il va falloir s'améliorer sur autre chose. Voilà. Ensuite, on passe au saupoudrage. Alors, qu'est-ce qu'on va saupoudrer, les enfants ? Prenons. Les chats, plus tu es snob, et puis ils te mangent dans la main, comme les femmes. Bonne nuit, Kubiak. Des gros gros bisous. Des gros gros bisous. Des vermicelles. Des vermicelles. Allez, hop. Allez, allons-y, Thomas. Voilà, vermicelles. Petite balance. Je ne ferai jamais une telle délation, moi. En reçu, un peu, quand même. Je serai déçu si tu ne le faisais pas. Oui, je n'en mets pas beaucoup. Oh, regardez. C'est fait avec tellement d'amour. Et je me dis que c'est de l'argent, aussi. Et l'argent, c'est bien. Bon, c'est sûr qu'on ne tourne qu'à coups de beignets. Mais bon, il n'y a pas de sommetier. Les churros, c'est parti tout à l'heure. Donc, voilà. Les gens, ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent. Mais ils payent aussi. Et ça, ça n'a pas de prix, au final. Voilà. On va en... Voilà. Allez, on va chercher les autres beignets. Ouais. Vas-y, mec. Bourre tout ce que tu peux. Oh, bah non, les deux, là. Là, là, là. Là, tu peux les prendre. Non, tu ne peux pas les prendre. Tu m'arnaques, là. Hein, en vrai. Oh, putain. Bon. Ustensiles à garniture. Allez, coco. Il faudrait que je regarde si on ne peut pas mettre autre chose. C'est quand même tristounet de ne mettre que ça. Bon, on va rester sur le même nappage, pour que ça soit raccord. Que tu cuisines bien le verre. Petit combat. Je vais foutre du laxatif, moi, dans son steak frites. Tu vas voir qu'il va la sentir passer. Salut, comment vas-tu ? Allez, hop. Et on va finir avec une garniture au chocolat. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un glaçage, on s'en fout. Le plus important, c'est que les gens kiffent. Si les gens kiffent, ça va. Si les gens ne kiffent pas, on l'a dans l'os. Et là, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça ? Rien, on est d'accord. Il faut juste mettre dessus. Ok. Hop là, tu viens avec moi. Et on va mettre du vermicelle. Parce que, bon, qui n'aime pas le vermicelle, après tout ? Et puis ça ne coûte pas cher. Hop là. Quoi ? J'en ai plus ? Putain, j'en ai plus. Tu as un deuxième plateau. Oui, 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 je sais que j'ai un deuxième plateau. Mais je voudrais changer un peu. Oh. Oh bah. Merci. Bon, ça m'arrange, quand ça bouge comme ça, c'est plus facile. Merci. Hop là. Non, regardez. Hein ? On ne peut pas dire que je ne suis pas généreux, moi, sur les parts. Voilà, regardez. Voilà. Et bah voilà. On va chercher les autres beignets. Ils sont pas là. Hop là. Parce que, bon, les gens, ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent. Comme quoi, il n'y a pas assez. Ah bah, hé. C'est pas beau, ça ? Ah bah, voilà. Ah putain, je ne peux pas en prendre plus. Alors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Garniture. Voilà, c'est les garnitures. Est-ce qu'on ne peut pas acheter d'autres garnitures ? Parce que c'est un peu light, un produit. Le vieux chimique, zeste, colorant. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les colorants. Pâte. Ah. La gâteau, on s'en fout. Comment ça marche, les garnitures, nom de Dieu ? Non, c'est peut-être dans l'ustensile. Mais non, ça ne peut pas être l'ustensile, banane. Ça ne peut pas être des ustensiles. C'est pas non plus... Oh putain, il y a un chalumeau. Ouais, ça me plaît, ça. Merde. Comment je fais ? Ça vaut quoi, ce DLC ? C'est pas plus sympa, les pizzas ? J'adore les pizzas. Et avec ceci ? Une demi-pression. Mais je voudrais un Ave Maria. Faut acheter des pots vides et les remplir. Ah, il faut acheter des pots vides et les remplir. Bon, toi, tu as déjà joué au jeu. Alors attends, produit, comment tu fais ? Ustensile, peut-être ? Ah, c'est dans l'ustensile, c'est ça. À mon avis, ça doit être dans l'ustensile. Si tu me dis qu'il faut acheter des pots vides. C'est dans le conteneur ? Non, c'est pas ça. Des pots vides. Attends, range-moi ce bordel. Conteneur de nappage et de glaçage. Est-ce que ça marche comme ça ? Ouais. Ah, il a l'air très complet en tout cas, ce simulateur. Oh oui. Alors attends. Et si je fais ça ? Alors déjà, tu vas me vider la note coco. Voilà. Et tu vas me remplir. Attraper. Non. Oh, poupette, merde. Oui, bah, tu me casses les noix. Il y a du ronron dans ces pâtifs. Est-ce qu'il y a du ronron dans tes gâteaux ? J'adore le ronron. Oh, c'est plateau moyen tournoyant. C'est bien ça. Ça ne me répond pas à ma question, ceci. Je crois que je l'ai dans l'os. Ça ne doit pas être dans l'ustensile peut-être. Dans le produit ? Non, ça serait étonnant dans des produits. Colorant alimentaire ? Non, non. Pâte à gâteau, on s'en fout. Ça c'est... Pâte à biscuits. Peut-être là-dedans, dans les moules. Non, ça m'étonnerait dans les moules. Ça m'étonnerait très fortement. Pourquoi je les mettrais dans les moules, en vrai ? Juste devant ceux qui tournent. Attends. C'est pas avec l'autre seringue ? Attends. Juste... Ah oui, mais il faut qu'il soit entièrement vide. C'est ça que vous voulez dire ? Attends. Bon, on va essayer. Non, ça ne marche pas. Pas avec l'autre seringue. Bon, bon, bon. J'en ai marre, moi. Tu vas me l'attraper. Je fais autre chose que de la noix de coco. Merde. Ok, ça ne marche pas. J'ai jeté ma crème. Au secours. Au secours. Là, je suis en train de faire des conneries. Au secours. Levure chimique. Je suis peut-être passé à côté. Estancine. Nine. Ah, attendez. Grand plateau. Passoir, on s'en fout. Récipient de robot. Conteneur de nappage et de glaçage. Pipette. Je ne sais pas où vous avez vu les trucs. En vrai, je ne sais pas où vous les avez vus. Il faut acheter des pots vides. D'accord, mais comment tu les as tes pots vides ? Regarde dans le frigo. Entre le glaçage et la déco. D'accord. Regarde dans le frigo. Quoi, celui-ci ? Regarde dans le frigo. Entre le glaçage et la déco. Peut-être que c'est de l'autre côté. Ah, oui. Peut-être là-dedans. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Mascarpone. Lait d'amande, lait de coco, citron, chocolat, beurre. Non. Tu dois pouvoir remplir le même pot que tu as acheté tout à l'heure. Ah ouais, mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Comment je peux remplir mon truc ? Préparer le distributeur. Enregistrer le distributeur. Peut-être d'en préparer. Confiture de lait peut-être. C'est peut-être ça, ganache, caramel. Non, ça c'est glaçage au chocolat. Ça c'est des nappages. Attends, 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 attends. Et comment on fait pour avoir des garnitures, nom de Dieu, dans ce jeu ? C'est quand même terrible. Je pense que le pot que tu as jeté est bon. Sauf que tu as mis du glaçage dedans pour que ça ne marche pas. Ah oui, non, mais je sais. Je sais, je n'aurais pas dû le balancer. Mais c'est ça qui m'exaspère, c'est quand tu ne sais pas où trouver les trucs. Admettons, préparer le distributeur. Là, on a un glaçage, confiture de lait, ganache au chocolat, etc. Bon, caramel, j'ai déjà. Non, celui que tu viens d'acheter à l'instant. Oula, attends. Stop. Un frigo, cette cuisine a bien changé. Est-ce qu'on peut faire des cornes de gazelle ou autre pâtisserie orientale délicieuse dans ce jeu de qualité ? Eh bien, je n'en aurais aucune idée. Je vais supposer que tout est faux-y. Ton pot, il ne faut pas enlever le couvercle avant de remplir tes seringues. Maintenant, regardez, il y a attraper, jeter ou faire tourner. Il n'y a rien de plus. Que tu as rempli de glaçage. Oui, oui, mais je ne peux rien faire avec ce pot. Regardez, je prends l'ustensile. D'accord, il est vide. Il est vide. Regardez, hop. Ustensile à garniture et la seringue à pâtisserie, elle est vide aussi. Donc, je ne peux rien faire et je ne peux pas l'ouvrir. Tu achètes le même vide. Alors, attends. Tu achètes le même vide. Ok. Ustensile, je l'ai vu ici. Oh, merde. Tu es chiante. Bah oui, tu es chiante. Tu as bouffé ma chérie. Ok. Tu essaies de le remplir avec un truc du frigo. Ok. Regarde dans le tel, dans les tutos de fourrage, sinon. Attends. Distribution, distributeur, tuto de fourrage. Tu as un crayon en vac. Séparer les commandes, des passes, des détails. Mettre un pâte liquide. Décorer votre pâte. Le plateau de décoration, la complexité de la décoration. Ah, écoute. On va essayer déjà avec ça. Regarde dans le tel. Ouais, ouais. Mais le problème, c'est que les tutos de fourrage, il n'y a que dalle. Ou en tout cas, je ne le vois pas. Alors, tu m'as dit en prenant un truc du frigo. Essayons. Ouais, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Là, tu vas me remplir de nappage, mais je n'ai aucun intérêt à avoir ça. Les croquettes ne valent pas les canons de papa, Franck. Ouais, je sais. Car là, c'est normal que ça ne marche pas, car c'est du glaçage. Du coup, il va falloir s'en servir pour garnir tes beignets. Ah. Et vous pensez qu'avec le nappage, ça peut passer ? Nappage. En fait, j'ai pris lequel ? J'ai pris crème... Non, c'est chocolat. Donc, c'était un nappage. Donc, c'est un glaçage qu'il me faut. On est d'accord ? On est d'accord ? Non, pas nappage. On est d'accord. Non. OK. Dans les tutos, distributeur de fourrage. Attends. Déclaration, nappage, décoration. La garniture et les poudres de pâtisserie. La décoration et la garniture. Le glaçage et le nappage. Voilà. Complexité, l'ustensile de garniture. La garniture des pâtisseries. Ouais, mais il n'y a pas le distributeur. Décorez vos pâtisseries. Utilisez les moules à gâteau. Ouais. Commande spéciale. Ingrédients en vrac. Garniture et poudre, peut-être. Non. La garniture des pâtisseries. Donc, vous l'avez vu, potentiellement en bas, vu qu'il y a un décalage. La garniture et des poudres d'une pâtisserie. OK. Admettons. Utilisez pour saupoudrer. Déplacez. Vous ne pouvez cependant retirer les garnitures en poudre, tout de même. D'accord. Donc, ça, on ne peut rien faire. Ça m'apprendra. Le glaçage et le nappage. Peut-être le glaçage et le nappage. Oui, bien sûr, tu vas le mettre là-dedans. Mais ça, je m'en coûte. Fou. Décoration, glaçage et nappage. La seconde phase. Ouais, c'est la même chose. Tu ne m'apprends rien. La garniture. L'ustensile de la garniture. La garniture des pâtisseries, peut-être. Est-ce qu'il y a un truc sur le pistolet ? Ah ! Eh oui. Intérêt s'il y a un appuyant pour injecter la garniture pour que le présection n'a plus besoin de contenir assez de garniture. D'accord. Tu ne m'apprends rien. L'ustensile de la garniture, peut-être. Ah, d'accord. Pour charger le pistolet avec la garniture. Prenez-le. Visez la garniture. Désiré. Stockez dans un pot. Puis appuyez sur. Vous ne pouvez charger qu'un seul garniture, à la fois dans le pistolet. Oui, mais tu obtiens tes pots comment, Coco ? Il est là, mon problème. Non, ce n'est pas notifié. Non, non, ce n'est pas notifié. Dans les tutos de la rubrique acheter, peut-être dans les tutos acheter, acheter des ustensiles, recevoir une commande, on s'en fout. Acheter des produits. Des garnitures et poudres, peut-être. Oh là là, tais-toi. Les garnitures et les poudres sont stockées pour acheter. Vous devez interagir avec... Les acheter en utilisant n'importe quel type de conteneur vide, comme un bol ou une casserole. D'accord. Comme un bol ou une casserole. Essayons de voir. Oh putain, je n'ai pas eu le temps de finir. Ah, les gens sont contents, regardez. Ah, voilà. Bon, ce n'est pas ouf, mais on vend. Pour moi, c'est déjà un bon début. Oh, deux pâtisseries. Oh, vous êtes des animaux quand même. Ah bah, hé. Ouais, on n'a pas de bol. Ah oui, là, pour le coup... Bon, on a gagné un peu de thunes. Bon, ce n'est pas ouf, mais on va regarder. Cannelle en poudre, vernis, sel, raisins secs, admettons. Alors, une fois que j'ai ça... C'est bien beau de me dire ça. Les garnitures et poudre. Comme un ingrédient dans une pâtisserie. D'accord. Les stocks et les produits. Peut-être dans les stocks et les produits. Chaque stock contient... Qui peut s'épuiser ? Quand cela arrive, le stock dit pareil, vous devez en racheter. Ouais, mais ça, tu ne m'apprends rien. Ok. Je suppose que ça ne fait pas partie du truc. Il faut acheter un liquide pour fourrer, non ? Bah, je vais te dire oui, mais... Oh là là, mais merde, tu me fais caguer. Regarde dans ton distributeur vide. Le problème, c'est qu'il va me mettre des garnitures. Tu vois, j'ai mis des noix, des noiselles, des bonbons, des myrtilles. A moins que ce soit une recette. Et à ce moment-là, ça ne me paraîtrait pas déconnant. Tu vois. C'est peut-être une recette, en fait. Voilà, on revient là-dessus. Brownies. Peut-être dans le filtre. Ouais, chausse. Cupcake. Tarteau, myrtille. Il doit pouvoir acheter des miaou. Oui, oui, c'est ça. Elle fait des miaou. Moi, je ne vois rien. En vrai, je ne vois que dalle. A moins que je sois complètement aveugle. Mais je ne vois pas du tout où tu les achètes. Sweetgram, on s'en fout. Perk hub, peut-être. Non, je n'ai pas assez. Ah oui, tu m'étonnes. Je coince aussi, du coup. Ah, là, j'avoue, je suis séché. Là, je suis séché. Parce que, bon, je me serais dit, tu achètes un boc. Bon. QD découpeur automatique. Bol du pétrin. Grande casserole. Bol en plastique. Peut-être avec un mixeur. Peut-être qu'il faut un mixeur ou une connerie. Je ne sais pas. Un passoire. Et pourquoi m'en fournir que deux, en fait ? On a une pipette, le plateau. Ouais. Et ça ne peut pas être dans d'hiver. D'hiver, ça ne colle pas. D'hiver, voilà. Moulet à gâteau, ce n'est pas possible. À moins qu'il ait mis un moulet à gâteau et qu'ils sont gourés dans les trades. Ouais. 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 Non, je n'ai rien. Produit. Produit, on n'a rien vu. Pâte à sponge cake, aliment, colorant, machin, etc. La fécule. Noix de muscade en poudre. Bah écoutez, là, je sèche. Sinon, tu en fais. Tu as des fruits frais. Peut-être fruits et mixeurs. Ouais. Peut-être fruits et mixeurs. À la limite, ça ne paraît pas déconnant. Vous savez quoi ? On va essayer. On va racheter. Oh, tu me fais chier Gaïa, à un moment donné. Oh là là. Ça a du croc. Attendez. Fruits et mixeurs. On n'avait pas un mixeur, j'en ai vu un tout à l'heure, non. Ça, c'est quoi, ce machin ? Récipient du robot. On ne peut pas mettre là-dedans. Et hop. On met le mixeur. On a une fois qu'on a ça. Et alors ? Et alors ? On a ça. On a un mélange. Voyons voir ce que je peux bricoler avec un truc pareil. Du mascarpone. Du fromage frais. Du chocolat noir. Du bacon. Du lait. Coucou, croc. Comment vas-tu ? Super cosplay, j'adore. Merci beaucoup. On dirait à mon chat qu'il ne lâche pas l'affaire tant qu'il n'a pas eu mon attention. Ah ouais, non, mais... J'en ai deux. Elles sont capables de me miauler. Mais alors, mon pauvre, mais comme des tordus. Je te promets, c'est vraiment pas la peine. Vous savez qu'on ne va pas s'emmerder. Moi, je trouve ça tordu. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas avoir... Je n'ai pas accès à certains trucs. Alors, à moins qu'il faut passer un level du sucre et tu chauffes tout. Tu crois que ça passerait ? Tu y as ? Tu penses que ça passerait ? Bah, écoute, tu sais quoi ? On va tenter. On va tenter. En vrai, on va tenter. Parce que sinon, c'est l'emmerde. Bon, enfin, c'est quand même la punition. Mais je mets combien de sucre ? Pour le peu que j'ai mis. Parce que... Ok, on a la grande casserole. Mais je mets combien ? Pas du sucre glace. Et merde. Et ici ? Putain de merde. On a de la fécule, du sucre. Sucre cristalline, farine à pâtisserie. Farine enrichie. Sucre en poudre. Parfait. J'ai peut-être mis beaucoup. On va mettre... On va voir. Coucou, Yann. Tu peux peser ton jus ? Un stouquette compliqué, peser le jus. Non, mais en vrai, c'est bien. Mais je pense qu'ils auraient pu au moins expliquer pour les garnitures. C'est bon. Moi... Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, non. Mais les commandes spéciales, mec, tu vas te gratter. Je t'avoue que là, c'est pas possible. Un stouquette, trop compliqué. Oh, trop chiant. C'est... Bon, ma mixture est OK. Goûtez. Goûte. Oui, bon, ça a pas l'air trop complexe. Ça n'a pas marché. Non, mais je pense pas qu'il faille les mettre là-dedans. Ça me saoule. Quand je trouve pas... Bon. Ça y est, tout est injecté là-dedans. C'est bon. Ça va le faire. Il faut beaucoup de sucre pour une confiture. Tu crois ? Alors, on est doux. Au secours, au secours. Genre, vraiment beaucoup. Je vais goûter ma mixture. Peut-être un peu trop, là. J'ai la vague sensation d'en avoir mis un peu trop. Mais bon, ça va finir en caramel, cette histoire. Ah ben, c'est bien le caramel. Tu vois, parce que je peux le fourrer. Plus de sucre. Je fais ce que je peux. Là, pour le coup, je fais ce que je peux. Je suis pas convaincu, là. Je suis pas convaincu non plus. Je peux pas être pessimiste, mais c'est beaucoup. Merde, 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 merde. Bon, vous savez quoi ? Ah, merde à votre pâtisserie, là. J'en ai ras le cul. Moi, je préfère faire des pizzas. Voilà, c'est tout. Alors, ras le bol. Tu veux le beignet ? Va le chercher, mon pote. Voilà, c'est tout. Voyons voir. Ça se plante bien, ce truc-là ? Fais voir. C'est pas assez fort, ça. Yes ! Voilà, c'est comme ça qu'on plante les trucs. Il y a le prochain vendeur qui passe. Pam ! Ah, mais c'est du bois, ça devrait être dû te planter. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, yes, c'est une bouteille de gaz. Ah, on va voir. Est-ce que c'est toujours aussi effectif ? Taper des papoupadoum. Padapadapoum. Ouais. Hop là. Voilà. Voilà. Ah, ça va faire du bien. Ah, là, là, ça va péter. Ça va péter. Ça va pétouiller un peu. Est-ce que ça, ça passe là-dedans ? Bon, avec un peu d'effort, tout passe. Tu veux pas la descendre ? Excellent ! Et la bouteille de gaz ? Enfin, la bouteille de l'extincteur ? Voilà. Voilà. Tiens, on va en profiter. Vas-y. Verse-moi ça. Plein de citron. Ah, là. Plein de citron, là, partout. C'est bon, le citron. Moi, j'adore ça. Tiens. Voilà, le pétrisseur de mes deux, là. Hein ? Voilà. Ma prochaine fois, vous me donnerez la recette pour faire des trucs. Ah, ouais ? Eh ben, tiens, regarde. Pas content ? Tiens. Voilà, avec la levure de merde. Il y en a marre. Rebellion. Allez, hop. Voilà. On dit après les pâtissiers. Eh ben, les pâtissiers, ils pâtissent. Voilà. Rien à foutre aussi de ça. Voilà. Tiens, je vais boire du nappage. On peut boire du nappage ? On peut pas. C'est vraiment de punition. Et ça, ça casse pas ? Ah ben non. Bon, ben tant pis. Et voilà. Il a pété un câble. Non. Mais non, je vais extrêmement bien. Je vais extrêmement bien. Je tente la pénétration des objets dans l'air. Oh, putain ! Ouh, il y en a du merdier là. Eh ben voilà, regardez. Crème au chocolat. Est-ce que la crème au chocolat... Elle passait ? Et c'est là que ça passe. Voilà, regardez. Elle passait. Elle passait. Ah, regardez. 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 Ah, votre putain truc de merde. Et c'est ici qu'il faut acheter les produits. Putain, tu pouvais pas le dire avant, espèce de débile. Acheter des liquides. Mes têtes de... Voilà ce que j'en pense, moi, de vos patrisseries, là. Voilà. Voilà, de l'huile partout. Voilà, de l'huile. Nous pastissons de la folie de Franck. Tiens. Sirop d'érable. Ah, rien à foutre du sirop d'érable. Et voilà. Alors... Ah, ben attends, ben attends, ben attends, ben attends. Oh là là, mais... Le chalumeau ? Comment j'ai pas pensé au chalumeau, moi ? Automatiquement. Oui, oui, bichon, on achète. 10 secondes. J'suis pas pressé. Tout fonctionne, ici ? Vas-y, allume tout. Vas-y, allume tout, Coco. Ah, bah tiens. Tiens, tiens. On va te filer de l'huile. De l'huile. Ah, ça pète pas ? Attends, je vais t'arranger ça, moi. Voilà. Ça va mieux cuire, là, d'un coup. J'aime pas cette peinture. C'est moche. Et le vendeur ? Oh, diable. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux brûler ? Ah ouais. Est-ce que... Si je prends le temps nécessaire de... Ah, attendez. Attends, je te pose là deux minutes, hein. Voilà, tu chauffes pas, hein, je reviens. Mais ta mouille. Allez. Avec un peu d'huile. Je sais ce qu'il s'appelle. Foudre de l'huile sur le feu. Et voilà. Voilà. Alors, je suis pas un professionnel. C'est Poupette qui a rendu fou ? Ouais, j'en ai marre d'entendre miauler. Alors, attendez. Alors, attend, attend, attend. On peut pivoter avec cette merde ? On peut faire tourner. Eh ben, voilà, c'était compliqué. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on cuit les aliments. Ah, même le sol. Ah, ben, attend. Ils veulent du beignet ? Je vais l'enfuir, moi, du beignet, moi. Tu vas voir, ça va être vite carré, ça aussi. Je vous en fous, moi, du beignet, moi. Tad glandu. Attends. Ah, ben, il va être cuit, hein, c'est sûr. Voilà, voilà. Il est en bon état, la cuisine. Ah, oui, tiens, c'est pas cool, ça. Ah, attends, je reviens. Oui, Poupette. Oui, bien, papa, il va te brûler aussi. Alors, attends. Attends. Et on va mettre de la cannelle moulue. Voilà. Ah, ce que j'en pense. Tiens, j'ai plus d'huile. Ah, bon, on va utiliser du sirop d'érable. Ça passera, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça va. Tiens, on va brûler. Et là, voilà. Solide, la petite... Tiens, c'est une apache chauffée. Ah, oui, par contre, on va allumer tous les fours. C'est bon, ça. Hop là. Allumer tous les fours. Mais il y a des fours dans cette poubelle. Ah, ben, voilà. Super. On ne peut pas. Il faut mettre un minuteur. On ne reçoit que ça. Voilà. Ah, non, non. À fond de balle. Non, non. Attends. Comment on fait pour mettre à fond de balle ? Voilà. Ça suffit du 300. Voilà. Voilà. Oui, mais ça suffira. Allez, allume. Attends. Ah oui, ça, c'était pas cuit du tout. Il faut mettre au moins... Allez, on va mettre 5 minutes de plus à 300. Non, 280. C'est bien. Je pense que ça va cuire. Ah, il n'y a pas de micro-ondes. Sinon, je l'aurais fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, j'aime la monétisation sur YouTube. Oui. Oh, putain. Il y a même des verres. Alors, attends. Est-ce que je peux atteindre le fond du magasin ? Ouais, pas loin. Attends. Peut-être que ça, ça a une meilleure pénétration dans l'air. On va essayer. Oh, yes ! Victoire ! Et une assiette plate ? Meilleure pénétration dans l'air ou pas ? Ah, non, c'est de la merde. Donc, moralité. Si on veut péter des trucs, il faut utiliser des bols. Ah oui, la sauce de myrtille. Tiens, tu sais où tu te la mets, ta sauce en myrtille ? Voilà, tu te la carre là où je pense. Voilà. Ah, c'est du bien. Voilà. Je me sens un peu mieux. Une pomme. Voilà. Une pomme pour les clients. Non, mais moi, je me sens bien. Je veux dire, voilà. Hop là. Regardez, il y a du chocolat, de l'huile. Je me sens mieux. Pourquoi il n'y a rien qui se plante, là ? Avant, ça se plantait. On ne peut rien planter, c'est vraiment de la merde. Hop là. Et voilà. Ah, voilà. Sinon, moi, je l'aime bien, ce DLC Cake et Cookies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ça me détend. Voilà, voilà. En vrai, je le reprendrai quand même. Mais je le reprendrai hors cam pour éviter de m'énerver. Non, 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 non. J'ai le temps, on va se le garder pour la fois prochaine. C'est des fouloirs. Oui, ça soulage un peu. Voilà. C'est... C'est sûr que quelque part, bon, je viens de foutre un sacré bordel dans la cuisine. Mais rien qui ne se récupère pas. Parce que je veux dire, par exemple, avec la puissance de... Il n'y a pas d'éponge. Pas carrément. Vous m'avez envoyé en enfer, mais il n'y a pas d'éponge. Oh, ce n'est pas grave. Voilà. Hop là. On peut nettoyer les sols. Voilà. On peut déjà commencer par là. C'est un bon début. Voilà. Pour la cuisine, maman, bonsoir, ça va ? Ça va à toi. Hum. Voilà. J'ai eu quelques dégâts, en fait. Les fourrages s'achètent dans le même menu que les liquides. Cliquez sur les plateaux noirs au-dessus d'étagères en face du frigo. Oui, Mickaël. Je viens de le constater. C'est... Bon, fais attention, tu vois. Après tout, j'ai envie de te dire, c'est un peu la vie, quoi. Voilà, c'est... Sinon, ça va. Voilà, ça va parfaitement, tu vois. Bon, il y a la crème de noix de coco qu'on a utilisée à fond de balle. La crème au chocolat que j'ai flinguée. Non, quelque part, c'est bien. En vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on le reprendra. Moi, j'aime bien. Bon, c'est vrai que là, j'ai gris un fusil, parce que quand on ne trouve pas une donnée, ça commence à me taper sur le système. Mais de la gelée de groseille, par exemple. Bon, par exemple... C'est sympa, la gelée de groseille. Bon, auquel arnaque, il n'y a même pas de liquide. D'avocat ? De l'huile d'avocat ? Oh, ça, c'est rigolo, l'huile d'avocat. Voilà. Ça occupe, c'est sûr. Par contre, il n'y a pas d'éponge. Ah bon, tu as pété une durite, là ? Non. Non, non, j'avais besoin de me défouler un peu. Ça fait du bien. J'avais oublié, Cooking Simulator, surtout cet aspect-là. Quand tu cherches un objet, que tu ne le trouves pas. Tu as jeté l'éponge ? Ah oui, je me disais bien que je l'avais jeté. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Tu ne peux pas faire des vrais jeux, plutôt, genre Humankind ou Stellaris ? Non. Non, parce que je suis né pour te punir, Yann. Ton âme m'appartient. Il n'y a même pas la baguette magique. Ouais, il n'y a pas la baguette magique. Je vais démissionner. Tu ne peux pas. Tes parents t'ont vendu à moi. Je ne te donnerai pas la somme, parce que c'est véritablement indécent. Mais voilà. Ce carnage utile pour tuer les zombies ? Oui. Je dois avouer que j'ai peut-être un peu exagéré. Je n'aurais pas du tout brûlé. Oh, ben tiens, j'ai oublié mes gâteaux. Il va falloir penser à les vendre, ceux-là. Voilà. Il y aura bien des clients pour acheter cette merde, de toute façon. Mes parents, ils ont déjà du mal à savoir ce que c'est YouTube. Alors Twitch, qui t'a dit que je me suis présenté comme étant sur la plateforme de YouTube ou Twitch. Tu ne peux pas tuer dans la matrice. Ah, ils sont al dente. Croquants, comme je les aime. Et surtout, ce petit goût de charbon, ça relève tout le goût. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Attendez, je vais couper l'eau, parce que ça me donne une envie. Mais alors, terrible d'aller aux toilettes. Ah, ça fait du bien. Mais les voies en vente. Ah bah, je vends aussi mon chalumeau et un couteau. Je veux dire, un gamin qui veut acheter des bonbons. Ah bah, elle est là, mon éponge. Voilà, vous voyez. Bon, ce n'est pas si grave que ça. En fait, tout se nettoie dans Cooking Simulator. Voilà, regardez. Donc, comment on fait pour nettoyer des billes ? Attends. Ah non, c'est attraper d'abord. Nettoyer. Voilà, regardez. Voilà. C'est sûr qu'il y a un peu de boulot, quoi. Récupérer la pâtisserie, ça va être un peu compliqué. Mais je me dis que dans deux ou trois jours, on est opérationnel. Voilà, voilà. Vraiment, je pense qu'on est opérationnel dans deux ou trois jours. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous voyez ? Bon, il reste un peu de matière à nettoyer, mais bon, rien n'est possible, quoi. Attends, je vais te poser là. J'aime bien quand mes éponges sont... Mes éponges sont bien chaudes, hein. Voilà. Voilà. Bien chaudes, les éponges. Du coup, le bilan du débat de l'entre-deux-tours. Chocolatine ou pour le chocolat ? Les deux. Manger mes gâteaux cramés. Bon, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous allez passer un bon moment en compagnie. Je vais vous faire des gros, 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 gros bisous. Merci beaucoup pour votre présence, vos soutiens respectifs, bien sûr. Merci énormément. On reprendra ce DLC KK Cookies, parce que j'aime pas... J'aime bien avancer sur ce genre de jeu. Et parce que je veux savoir jusqu'où je peux aller. Au-delà du beignet, tout simplement. En tout cas, n'oubliez pas que, si je dis pas de bêtises, ce soir, on se retrouve sur un sub-goal rocker sur Brutale Légende. Ça va être au poil. On va se marrer. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Ciao, les canards. Sous-titrage ST' 501